Sachant que dans les livres des chercheurs et historiens issus du dogme universitaire concernant les connotations qu'implique l'utilisation du terme noir est exclusivement en rapport avec les peuples d'Afrique, excluant définitivement tout autre peuple à la carnation pigmentaire dite mélanisée. Cela paraît dur à croire mais il en est ainsi et il en résulte pour les universités que entre guillemets noirs ne se rattachent qu'à l'Afrique ou par extension aux diasporas africaines les dites entre guillemets populaires. Par les traites arabo-musulmanes et transatlantiques. A partir de ce statu quo, nous constatons dans la documentation que le terme nègre sera ainsi rattaché aux noirs d'Afrique et à ceux déportés aux Amériques. Par conséquent, tous les peuples mélanodermes autochtones des Amériques ont été qualifiés de nègres à l'origine. Nous avons mention dans les écrits des premiers Européens beaucoup de termes tels que « negro da terra » donc « nègre » de sa terre natale ou « indios negros ». Ce dernier terme nous interpelle car il associe le mot « indien » et le mot « nègre » en une seule entité pour désigner des populations autochtones mélanodermes. Une autre question se pose. Quand est-ce que les autochtones d'Amérique furent-ils affublés du terme les qualifiant d'indiens ? Et surtout, pourquoi ? L'interrogation est double car le mot « nègre » semblait être indifféremment utilisé pour désigner les indigènes mélanodermes des Amériques au même titre que le terme « indien ». Légitimement, la face cachée de la première phase de la question se poursuit ainsi. Ici, pourquoi et quand est-ce que le terme « nègre » fut assimilé aux aborigènes américains de carnation mélanisée ? Eh bien, dès 1555. Ces points cruciaux sont les clés de voûte d'une compréhension décodée du spectre identitaire perdu des indigènes mélanodermes américains dans les langues indigènes du sud-est de l'Amérique du Nord, aussi appelées la Grande Floride, qui comprenaient un territoire allant du delta de Louisiane en passant par la Caroline, l'Alabama et la Virginie, au début du XVIe siècle. Le mot « simanoli » se rapporte à l'éclatement de la nation Crick et ses différentes composantes qui ont fui en ce temps-là, notamment dans l'actuelle Floride. La Floride, d'aujourd'hui, est le résultat d'un immense chantier entamé dans les années 1930 pour drainer les terres marécageuses. Car précisément, avant cette date, 70% de la superficie de ce territoire étaient des mangroves. Bien sûr, aujourd'hui, un réseau de canaux visibles de nos jours, dans les Everglades et traversant toutes les zones du pays, permettent la construction de routes et aménagement du territoire et de terres agricoles. Cependant, avant 1930, ce territoire était un haut lieu du marronnage. On veut nous faire croire que, souvent, les esclaves d'Amérique du Nord, aux Etats-Unis, devaient fuir vers le Canada pour être libres. Et souvent, fuyaient vers le Canada. C'est faux. Ils fuyaient soit vers le lointain Ouest, soit pour marronner ou s'émanciper du contrôle de l'État fédéral. Parce que, jusqu'au XIXe siècle, c'est encore la conquête de l'Ouest et de la Floride. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore conquis tout le territoire. Donc, un haut lieu du marronnage. Et donc, les gens préféraient aller vers la Floride que vers le Canada. Du fait de son environnement propice à se cacher dans un endroit difficile d'accès pour des troupes militarisées, seuls des groupes d'hommes en nombre limité pouvaient donc s'aventurer à ces risques et périls. Et en plus des alligators présents, sans connaissance poursuivre dans ce milieu marécageux, la conquête de la Floride restera donc un des derniers territoires non conquis par l'État fédéral américain jusque dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Les séminoles sont donc les rescapés fuyards, suite à l'éclatement de la nation krik. La notion de fuite est déjà induite dans la signification de simanolie, en y incluant en parallèle la notion de la rapidité et de la furtivité en se référant à la vitesse d'une flèche décochée lors de sa fuite en avant. Les raisons de la chute du pays des Indiens krik sont liées à la capture de prisonniers de guerre qui ont été troqués par les tribus alliancées avec des nations européennes nouvellement venues qui par la suite déportèrent ces captifs vers les îles des Caraïbes en tant qu'esclaves tandis que des autochtones des Amériques insulaires furent eux aussi dans un premier temps déportés en partie en Europe qui pour certains d'entre eux se retrouvèrent même sur les marchés d'esclaves d'Afrique du Nord au temps de la piraterie barbaresque où les morts du Maghreb étant chassés d'Espagne pratiquaient déjà une traite d'êtres humains issus de radia en Méditerranée et au-delà car nous savons qu'en Islande ainsi qu'au Danemark des villages se faisaient piller régulièrement par les morts et ceci bien avant 1492 correspondant simultanément d'ailleurs 1492 à la chute du dernier émir de Grenade chassés d'Espagne les beaux Abdils d'ailleurs cette lignée qui est dans la généalogie de toutes les royautés d'Europe les beaux Abdils d'Andalousie de Grenade à la fin et de Séville aussi à la fin du règne de Sonia Libère 1492 aussi et sur le fleuve Niger donc et sans oublier de mentionner le premier voyage de Christophe Colomb aux Amériques 1492 est donc une clé temporelle qui permet de décrypter tout un pan de l'histoire particulièrement opaque et flou parmi les Espagnols du XVIe siècle une bonne proportion d'entre eux étaient des hommes mélanisés ce qui est aussi un indicateur du teint basané d'une partie de la population d'Europe à cette époque notamment à Bordeaux, Grenoble, Castres encore dans les années 1776 Vers Saumur, Sedan, La Rochelle, Motomban, Montpellier nous avons dit Nîmes, Alès, Briançon, Bergerac, Royan, Niort cela ne veut pas dire que les personnes basanées étaient toutes limitées à ces régions pas du tout car d'autres villes et régions avaient interdit le culte protestant comme à Paris, Rouen, Dijon, Toulouse, Lyon bien qu'il y avait une population mélanoderme dans ces villes c'était officiellement des catholiques les dits de Nantes enterrinent la domination de l'église limitant les temples protestants en certains lieux tout en autorisant le catholicisme dans l'ensemble du royaume ce qui est troublant c'est la volonté d'une recatholicisation de la France démontrant par ce fait que la présence des Huguenots alias protestants, alias marranes, alias maurs juifs d'origine ibérique n'était pas anecdotique en France la Rochelle étant le premier port de traite de France de surcroît contrôlé par les Huguenots qui commencèrent à s'enrichir et à gagner en pouvoir du commerce maritime le roi catholique assiégea le roi catholique assiégea par deux fois la Rochelle et de nombreuses places occupées par les Huguenots furent réduites ensemble une fois que les prisonniers de guerre de religion furent eux-mêmes mis dans les bateaux de traite par les catholiques les Huguenots ont été massivement déportés aux Amériques comme esclaves toujours en passant par les comptoirs d'Afrique en partance vers les Antilles et le continent américain où ils furent vendus en tant qu'esclaves ayant transité par l'Afrique de l'Ouest ces Huguenots étaient en grande partie des personnes basanées qui furent assimilées dans le contexte colonial des plantations d'Amérique comme étant des maigres en récapitulant un peu nous avons l'édit de Nantes en 1598 qui met fin à 36 ans de guerre de religion constitutive donc où tous ces prisonniers ont été envoyés dans les colonies sous le règne de Louis XIII le droit des protestants à conserver des places fortes militaires est révoqué en 1629 le roi assiège Alès d'où l'édit d'Alès qui supprime le droit aux protestants de tenir des assemblées des assemblées politiques ce qui implique la fin du parti Huguenot suite à cela 38 places fortes seront démantelées du même coup la restauration du culte catholique dans ces territoires est rétablie alors que jusque là seul le culte protestant qui était permis entre 1562 et 1598 puis 1621 à 1629 la France fut ensanglantée par les guerres de religion la situation des Huguenots à partir de là ne fait que se détériorer jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes en 1685 qui s'applique même dans les colonies françaises des Antilles de 1661 à 1660 parce que les juifs sont chassés les premiers colons de Martigny-Guadeloupe sont chassés ils se réfugient sur le continent vers le Brésil et Guillaume ils sont chassés par les portugais les juifs hollandais puis ils viennent se réfugier en Guadeloupe et en Martigny c'est une autre histoire on en reviendra dessus de 1661 à 1679 les Huguenots comme au temps de l'inquisition espagnole cherchent à être convertis au catholicisme la religion d'état sous le règne de Louis XIV mais malgré toutes les interdictions que les Huguenots devaient subir ils résistèrent aux conversions massives surtout dans les régions du Dauphiné du Languedoc de la Normandie du Poitou au Nice et également de Paris la politique des décrets contre les protestants s'intensifie dès 1679 par exemple 52 décrets en 1685 sont promulgués tendant à tout interdire aux protestants c'est à partir de l'année 1679 que les Huguenots migraient vers les principaux pays protestants à savoir l'Angleterre les provinces unies qui sont les pays bas espagnols donc ce qu'on appelle la Belgique la Londres et la Hollande la révocation de l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau en 1685 interdit purement simplement le protestantisme sur tout le territoire français exception faite de l'Alsace comme je disais qui a intégré le royaume de France qu'à partir de 1648 le roi durcit le thon encore en 1686 punissant aux galères donc c'est-à-dire vous savez ce que c'est que les galères c'est les cas après c'est la cale de bateau il y a un trou qui passe et tu dois ramer toute ta vie sous les fouets alors punissant aux galères toute personne donnant asile aux huguenots les assemblées sont punies de mort et toute dénonciation récompensée là il y a une volonté de de déporter toute cette oui non mais le truc c'est les collabos mais là clairement là la population mélado-derme de France a été vidée à ce moment-là oui 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 je comprends bien mais là en fait ils se sont dénoncés en fait ça me rappelle quelque chose c'est pour ça que j'ai fait ce clin d'oeil là vas-y non non c'est tout non je t'écoute je disais ça ressemble au collabo de la deuxième guerre mondiale ah oui oui non mais tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait je continue la lecture vous m'entendez bien on t'entend bien calme yes I rien qu'à partir de cette date 1686 200 000 protestants huguenots sont exilés de force 800 000 étaient encore dans le royaume à la fin du 17ème siècle ils n'y sont plus 200 000 plus 800 000 on est déjà dans un million de personnes expulsées de France qui sont des mélanodernes alors 800 000 étaient encore comme je dis à la fin du royaume à la fin du 17ème un certain nombre ont été tués d'autres réduits en esclavage après avoir été prisonniers de guerre d'autres ont fui ou se sont exilés eux-mêmes et ceux qui restèrent ont dû progressivement se convertir pour survivre en réalité beaucoup au terme de leur périple dans les colonies d'Amérique et rarement en tant qu'hommes ou femmes libres car ce statut d'hommes ou de femmes libres aux Amériques coloniales devait s'acquérir le statut de caste servile fut majoritaire pour ces derniers colons ces premiers colons colons huguenots une grande partie d'entre eux signèrent des contrats d'engagés dans les pays où ils s'étaient exilés notamment l'Angleterre et les Pays-Bas pour les engager sous contrat de servitude en anglais indentured servitude ce fut un moyen de fuir les persécutions pour les huguenots dont les protestants français donc je disais les huguenots les protestants français alias marran bazané européen converti à la doctrine luthérienne ou calviniste par contre les contrats de servitude volontaire dans les îles britanniques vers les colonies d'Amérique étaient d'une durée de 7 ans minimum pas 36 mois contrairement aux français comme je vous dis qui peut engager des contrats de servitude volontaire d'une durée de 36 mois mais qui pour le moindre écart pouvait être repoussé presque indéfiniment qui donc résultat beaucoup de cas de marronnage de contrat de servitude parce qu'il y avait beaucoup d'abus ce n'est qu'en 1787 sous le règne de Louis XVI par l'édit de Versailles que les protestants et les juifs furent autorisés donc le roi soleil parce que Louis XVI c'est le roi soleil je crois si je ne m'abuse par l'édit de Versailles qui donc autorise les protestants les juifs furent autorisés de pratiquer en France sans persécution et en 1789 la nationalité française leur est accordée avec la révolution cet épisode de répression huguenote eut des effets dévastatrices et dévastateurs en termes de puissance économique du royaume c'est à dire que les huguenots ça faisait partie de la puissance économique du royaume et en les chassant ils se sont ruinés juste aussi pour les fonds qu'il fallait pour les efforts de guerre et puis en chassant cette manne économique qui étaient les huguenots contre les donc les fonds et les efforts de guerre contre les huguenots ont en quelque sorte ruiné la France en revanche les ports de traite qui étaient sous contrôle des huguenots ont été récupérés par les catholiques qui ont profité de la commande financière qui ont représenté ces ports de traite vers les Amériques ces ports de traite ont aussi permis la déportation de centaines de milliers de prisonniers politiques des captifs de guerre de religion ainsi que les condamnés en tout genre vers les colonies pénitentiaires des Amériques Cette main d'oeuvre a servi sur les premières plantations et habitations coloniales des Antilles d'esclaves aux côtés d'autres Américains autochtones tous assimilés ensemble dans la catégorie dite des nègres ce sont donc les premiers stocks de la caste servile avant que le tour des Africains vint à être aussi déporté lorsque la traite des autochtones s'essouffla en même temps que l'engagisme qui déclina fortement les persécutions de l'inquisition espagnole suivies par les persécutions envers les Huguenots ont généré des captifs qui ont servi de stock d'esclaves déportés au Caraïbes puis sur le continent à partir de 1415 avec la prise de Ceuta au Maroc le Portugal entreprend la reconnaissance systématique des côtes ouest africaines en 1482 c'est la fondation du fort de El Mina et la création du comptoir de Luanda par les juifs portugais car l'inquisition espagnole dès 1478 commence à mener une répression efficace contre les juifs convertis au catholicisme qui continuaient à pratiquer le judaïsme en second ce contexte poussa nombre de marraines à s'exiler notamment au pays bas espagnol plus connu sous le nom de Hollande sur la demande de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle et d'Isabelle de Castille une bulle papale fut promulguée le 1er novembre 1478 le pape Sixte IV autorisa l'inquisition de l'église à débusquer les crypto-juifs en Espagne et dès 1536 en réponse à un flux de juifs convertis de force qui traversaient le Portugal depuis l'Espagne voisine où les conversants et maranos ont dû fuir les mêmes atrocités pendant deux siècles il y eut des exilés des exécutés des condamnés des déportés vers les plantations des colonies d'Amérique ce furent les premiers stocks d'esclaves introduits dans les colonies de la Nouvelle Espagne au même titre que les nègres autochtones réduits eux aussi en esclavage dans les Antilles et le Mexique jusqu'au Pérou durant tout le XVIe siècle comme dans le récit de voyage Naufragios de Alvar Nunez Cabeza de Vaca publié en 1542 où un esclave mort répondant au nom d'Estevanico à Zemmour fit partie d'une expédition dirigée par Panfilo de Narvaez qui quitta l'Espagne en juin 1527 avec cinq navires et 600 hommes avec pour mission d'établir une colonie en Floride après un naufrage et une hypopée initiatique à travers la flore de le Mississippi le pays des Unis puis vers le Mexique vers Mexico Estevanico rencontra Juan Garrido un conquistador africain du Portugal qui fut soldat espagnol ayant participé à la capture de noirs autochtones américains en vue de les ex de les esclavagiser c'est aussi une époque où l'esclavage persiste depuis plus d'un millénaire en Afrique plus particulièrement là où se trouvent les marchés d'esclaves ici de toute provenance comme à Tunis Alger Foustac vers le Caire ce commerce de traite humaine en Méditerranée fut nourrie par des flux de captifs venus d'Amérique et la vente de ces noirs indigènes des Amériques sur les marchés d'Afrique du Nord rapporta une petite fortune pendant une période allant jusque dans les années 1820 au moment où les armées napoléoniennes arrivèrent dans le Maghreb c'est là où ça s'arrêta le et encore parce qu'en Corse il y a eu beaucoup de Guadeloupéens et d'Haïtiens déportés là-bas pour construire des routes on reviendra sur ce chapitre le la première campagne d'Egypte s'étant déroulé en 1799 jusqu'en 1801 nous reviendrons sur les conséquences de la vente de la Louisiane aux Etats-Unis sous la présidence de James Monroe deux ans après le retrait des troupes françaises d'Egypte qui fut en même temps la première expédition scientifique d'exploration moderne du Nil durant laquelle la fameuse pierre de Rosette fut retrouvée ce qui est très bizarre c'est qu'ils ont exploré le Mississippi des siècles avant et ils ont trouvé les pyramides là-bas avant l'année en ligne mais bon nous reviendrons sur ça lors de la période de l'acquisition beaucoup de Noirs Européens se sont donc réfugiés un peu partout hors d'Europe par rapport aux persécutions religieuses qui dureront plus de deux siècles dès 1478 les côtoires et forteresses d'Afrique ont servi de refuge pour un grand nombre d'entre eux entre les îles des Canaries le Cap Vert Saint-Thomas-et-Prince-Cype aussi jusqu'à Luanda dans l'embouchure du Congo d'ailleurs les juifs portugais ont épousé les filles du roi du Sinsaloum le Sinsaloum étant de l'ethnie des Séré en Sénégambie qui engendre donc le matriarcat des célèbres signards de Gorée lorsque les français et les britanniques arrivent sur les côtes d'Afrique de l'ouest les portugais sont partout ils sont installés en grand nombre à différents endroits du golfe de Guinée Porte-Nom et d'autres endroits après l'hégémonie des portugais vers celle des nations françaises et anglaises qui délogèrent les portugais de leur comptoir après que la campagne après que la compagnie la plus puissante de l'époque soit supplantée je parle bien de la Vogue qui est la compagnie néerlandaise des Indes orientales la première à implanter à s'implanter en Afrique du Sud d'ailleurs Peter Stievesant Peter Stievesant qui fut directeur général de la Vogue installée à la Nouvelle Amsterdam en 1647 donc Mouyant et aussi un juif hollandais un marane issu des familles maranes crypto-juives qui ont dû fuir l'Espagne dont le nom est à l'origine en parlant de juifs excuse-moi c'est marrant parce que David moi quand je suis monté en fait je voulais juste poser une question avant de t'écouter aussi c'est parce que sur le tonneau à droite moi je vois une étoile de David sur le tonneau du Moulin Engine est-ce que ah bah oui on la voit elle est sur le tonneau je crois que je sais pas si c'est un serpent qui est au milieu je crois que c'est un serpent c'est ça exactement et ça symboliquement je sais pas si tu as fait exprès mais c'est vraiment une preuve incroyable en fait là on a une étoile de David sur le tonneau de Lund Moulin donc dans les Amérique donc voilà je voulais aussi montrer ça parce que je comprenais pas comment c'était possible et c'est très facilement voyable c'est pas tu vois c'est pas subtil ou c'est en plein de in the face comme on dit en tout cas ok merci pour cette image parce que ça renforce en fait le côté où il y a un transfert symbolique de l'étoile avec les prochains juifs après les Moulins etc vas-y je te laisse continuer en tout cas yes je disais donc Peter Stivezan et aussi un juif hollandais dont le nom est à l'origine donc de la sous-préfecture de la Guadeloupe à notre époque c'est-à-dire la ville de Pointe-à-Pitre en effet Peter Stivezan fonda une rade de ravitaillement dans l'île de Guadeloupe qui fut surnommée la Pointe-à-Pitre avec le temps le prénom Peter fut déformé par les locuteurs français pour devenir le nom qu'on lui connaît aujourd'hui Pointe-à-Pitre les français et les anglais dominent les comptoirs d'Afrique de l'ouest entre le 18ème et le 19ème la concurrence se fait rage durant le 17ème entre les Portugais et les Hollandais pour le contrôle des comptoirs ces nations qui se faisaient la guerre sur les côtes africaines de l'ouest nouaient des accords commerciaux et des traités avec des chefs et autres souverains africains pour se procurer des esclaves un nombre impressionnant de ces noirs européens et leurs descendants furent capturés à partir de comptoirs occupés par des morts juifs européens réfugiés qui fuyaient l'inquisition et les décrets de persécution à travers l'Europe les souverains africains se sont mis à les vendre en tant qu'esclaves au bateau de après les avoir constitués prisonniers ces réfugiés je répète alors un grand nombre impressionnant de ces noirs européens et leurs descendants furent capturés à partir de comptoirs là où c'était réfugiés occupés par les morts juifs européens réfugiés qui fuyaient l'acquisition et les décrets de persécution à travers l'Europe les souverains africains se sont mis à les vendre en tant qu'esclaves au bateau de traite après les avoir constitués prisonniers ces réfugiés européens juifs de teint basané qu'on assimilait aux maures en Europe se sont retrouvés déportés encore une fois de plus vers les Amériques en tant que captifs destinés à travailler dans les plantations ou d'exercer une compétence spécifique dans les colonies au service d'un membre auquel il sera vendu puis déclaré comme étant un esclave provenant d'Afrique connu aussi comme étant le golfe de Guinée ou la côte des esclaves lorsque les réfugiés juifs portugais furent quasiment tous capturés et vendus par les rois telés africains aux compagnies de traît les élites africaines complices de ce commerce se sont rabattues sur les populations voisines avec lesquelles ils étaient en conflit puis au fur et à mesure les prélèvements de captifs s'opéra sur les populations locales de castes serviles jusqu'à ce que les proportions de ce système esclave soit désormais une industrie du captif africain fait par d'autres africains car la machine une fois lancée ne pouvait plus être arrêtée entre les récits de Ibn Battuta et le voyage à Timbuktu de René Callier personne de connu ne mentionne d'intrusion dans la ville au 333 5 Ibn Battuta atteint Timbuktu vers mars 1351 et René Callier en 1828 nous avons donc 477 ans entre ces deux voyageurs et aucun autre explorateur revenu vivant pour en parler aucun récit c'est-à-dire que nous n'avons pas de récits de hordes d'hommes à peau blanche se ruant dans l'intérieur des terres continentales de façon massive et persistante durant des siècles nous en concluons que la chasse aux captifs destinés à la traite vers les Amériques était réalisée par les pouvoirs locaux africains eux-mêmes pour leurs propres intérêts de nos jours nous avons une lecture de l'histoire avec des lunettes des historiens qui imposent la doctrine irrévocable d'une terminologie consensuelle s'avérant être toute une autre histoire avec la lecture du contexte des découvertes faites au 15e et 16e siècle par l'ouverture des routes maritimes vers les Indes cette expansion territoriale du 16e siècle est présentée comme étant l'hégémonie navale européenne à travers tous les océans toutefois cette lecture de l'histoire est limitée et ou alors cette lecture cherche à occulter les navigations notoires vers les Amériques qui n'ont jamais été un continent isolé entre les Carthaginois les Phéniciens les Chinois les Grecs les Romains les anciens Berbais les Mongols les Mours les Vikings les Basques les Cybertes les Bretons les Siciliens les bateaux venant d'Andalousie des îles Britanniques du monde musulman ainsi que les Sud-Sahariens et les Templiers tous voyagèrent vers les Amériques avant Christophe Colomb et encore d'autres avant eux tous qui naviguaient depuis les îles du Pacifique moi tout ça ça correspond au remue-ménage qu'il y a eu aussi pendant la révolution française parce que ça ça s'est conclu en en 1789 mais je pense que cette révolution-là avait déjà commencé 100 ans ou 200 ans voire même 300 ans avant c'est pas du jour au lendemain où on attrape un roi et on le tue tu vois ce que je veux dire donc ça j'ai l'impression que tout ceci-là est mêlé persécution de juifs persécution de protestants les catholiques les machins révolution française l'esclavage tu vois il y a ça fait trop d'événements concentrés sur une période vraiment courte voilà il y a vraiment de quoi se poser des questions en fait c'est vrai mais il y avait beaucoup de comment dire de milanodermes qui étaient juifs également d'après ce que j'ai compris oui à la base à la base les caucasiens sont juifs que à partir du 6ème siècle par conversion de masse tout ça là ceux d'Europe tout ça et tout mais quand on dit le judéen celui qui vient de juder c'est à dire la tribu de de lévi la tribu de judas et la tribu de benjamin c'est eux qui forment les juifs à la base ce sont des mélanodermes oui avec certitude ce sont des noirs d'accord d'accord ouais donc mais alors ça faisait quand même et les romains te disent qu'eux ils trouvent des juifs en arrivant dans les chroniques romaines tu sais l'invasion de je crois c'est en moins de 200 l'invasion de la péninsule ubérique des romains et là ils te disent ou je sais plus trop si c'est en plus de 200 ou moins de 200 mais au moment où ils invasent ils font l'invasion de la péninsule ibérique t'as les romains qui décrivent ça ils disent nous on a trouvé là des noirs qui sont hébraïques tu vois oui il y a la fameuse confusion biblique de l'apôtre je risque de confondre je crois que c'est Jean ou Pierre qui est qui est confondu à un égyptien ou ils sont étonnés qu'il parle grec ou quoi ça rejoint un peu ça quoi c'est que à la base c'était un un israélite mais il était les gens ils l'ont pris pour un égyptien c'est pas Paul l'apôtre Paul il me semble que c'était voilà l'apôtre Paul voilà au fait je savais que j'allais confondre le nom mais voilà je sais qu'il y a une histoire biblique où il y a un israélite qui se fait confondre dont les soldats romains pensent qu'il est qu'il est égyptien donc forcément je pense par rapport à sa couleur de peau ils l'ont jugé ils ont dû le voir noir ils ont dit bon il est égyptien alors que non c'était un israélite qui savait parler grec ou je sais pas quoi oui c'est héléniste mais ce que je veux dire c'est que quand tu vas en Angleterre dans toutes les publications Angleterre là-bas ils ont une portion de la population qu'ils appellent les gypsies j'ai regardé l'étymologie de cette population qu'ils appellent les gypsies et en fait les anglais appelaient les gypsies c'est-à-dire un peu des gens du voyage des vagabonds mais un peu c'était vu comme ça dans des roulottes les gypsies étaient appelés comme ça en référence au mot anglais quand ils disent Egyptians et donc c'est un diminutif de Egyptians c'est gypsy et du fait en fait j'ai découvert que ces gypsies là étaient appelés gypsies du fait que ils considéraient que les égyptiens étaient de peau noire en tout cas de peau basanée et que du coup comme ces gypsies avaient la peau basanée ces gitans en fait ce sont des gitans ce sont des gitans et donc en fait en Angleterre on les appelle les gypsies aujourd'hui il y en a plein les gypsies ils sont encore ils sont blancs mais il y a encore quelques temps avant qu'il y ait ces lois en Angleterre parce que le roi James King James a fait des lois sur le vagabonnage et donc tous les gypsies étaient considérés comme des vagabonds étaient envoyés en esclave aux Américains ce que tu dis c'est très intéressant parce que j'avais vu un truc j'avais lu un truc où ils disaient que des gitans ils ont leurs origines ils sont d'origine indienne ils viennent de là-bas de l'Inde bon après bon quand ils disent l'Inde voilà machinalement on voit direct l'Inde machin mais l'Inde c'était à l'époque quand ils disaient l'Inde c'était tout un territoire en fait et c'est c'est marrant que tu dis ça tu vois après oui ils ont dû se blanchir au fur et à mesure des différents escales qu'ils ont dû faire surtout dans les pays nordiques par contre je sais que Egypte Egypte vient de Egyptos et Egyptos en grec ou en latin je sais plus ça veut dire servitude ou esclave ou serviteur je crois que ça veut dire ça donc oui forcément ces gens du voyage devaient faire des petits boulots en fait quand ils arrivaient dans des dans des petites villes et tout ils devaient peut-être faire des boulots semblables aux boulots que faisaient les esclaves peut-être dans certains endroits il y a une partie que j'ai loupée toute la population noire melaloderme qui se trouvait en Europe ces gens-là venaient d'où ils habitaient l'Europe depuis combien de temps ils venaient d'où très bonne question répète la question non non je demandais la population noire oui voilà bon après moi par rapport à des comparaisons qu'on peut faire tu vois c'est des c'est déjà bon ben les quand on regarde par exemple les armoiries les blasons et tout il y a beaucoup d'indices amérindiennes dessus tu vois ce que je veux dire et quand on fait les étymologies ou les racines des mots et tout ben on constate que le mot que dans le mot mour on peut il y a aussi à amérou je vois il suffit de rajouter les voyelles qu'il faut et tout mais mais voilà on a remarqué que le peuple mour peu importe la religion qu'il pratiquait mais quand on regarde leurs symboles ils ont beaucoup de symboles qui appartenaient au peuple nagas c'est à dire les serpents les plumes quoi encore les boucles d'oreilles en forme de circulaire les boucles d'oreilles créoles et tout tout ce type d'attirail toujours en guerrier le bouclier le bouclier est bien présent chez chez les mayas et tout donc on on peut trouver ça quand même ben en fait si tu veux les courants du gold stream qui remonte du mexique de la caraïbe en passant par la floride qui remonte jusqu'à montréal qui remonte jusqu'au canada à un moment donné le courant il te quand tu te laisses dériver il te fait remonter toute la côte jusqu'au canada et à un moment donné le gold stream c'est comme ça il te pousse vers l'Irlande sans même une voile tu dérives vers l'Irlande tu vois ce que je veux dire c'est comme ça que le gold stream il est donc c'est plus facile si tu veux de se laisser dériver de la côte nord américaine vers l'Irlande et quand tu regardes je t'ai dit on voit toutes ces tribus Irlandaises qui sont en fait des descendants de tribus mélanodermes je vous dis tous ces Irlandais ces Écossais qui ont été déportés et c'est parce qu'en fait j'ai commencé je t'ai dit c'est une préface que j'ai lue parce que moi en fait j'ai toute la documentation avec des livres avec des passages de citations carrément avec on te dit tout ce que je te dis là c'est dit dans les livres en fait pour que ça soit clair dans ma tête donc en fait ces gens là ils venaient d'Amérique la population les étrusques tu vois toutes les tribus écossaises galloises des îles britanniques en fait c'est des populations qui ont migré il y a 10 000 ans dans les îles britanniques elles n'existaient pas parce que ça a fondu la glace elles se sont révélées sous la glace une fois fondues mais les premiers habitants qui ont pris les courants pour arriver en Irlande ce sont des populations qui étaient en Amérique la civilisation de Péloponnèse des îles grecques tu vois qui ont fondé la civilisation d'Athéna tout ça c'est des peuples qui venaient d'Amérique les péniciens c'est un foyer civilisationnel par des peuples qui venaient d'Amérique toutes ces et le Nil le delta du Nil tu vois ensuite je te dis les écossais tous les îles britanniques tu vois et les basques tu vois la péninsule ibérique tout ça ce qu'on appelle les maurétaniens on veut te dire ouais les populations ça va ça va tu comprends ? tu as parlé de Bergerac quand tu faisais la lecture je me souviens quand j'ai fait mon service militaire en Dordogne et en Périgueux j'ai eu l'occasion de visiter les grottes de Comagnon tout ça avec les dessins dans les grottes tout ça ça vient de cette population aussi alors je ne sais pas si ça te dit quelque chose alors cette population là je ne peux pas affirmer que c'est cette population là mais en tout cas je ne pense pas franchement je ne pense pas parce que en termes civilisationnels c'est à dire que l'Europe elle passe de l'air des cavernes d'un coup à apparemment un grand un grand savoir donc les anciens celtes par rapport à ce que j'ai trouvé comme livre on voit qu'ils sont les grands les celtibères les celtibères et les les ibéromorusiens sont les ancêtres des celtes donc ils sont mélanodermes tu vois je t'ai dit les courants du Gulf Stream t'emmènent vers l'Irlande et ce courant il redescend les îles britanniques sur la côte française basque et il redescend jusqu'à la péninsule ibérique donc en vrai c'est normal que les ancêtres ils arrivent là en premier après s'ils rentrent dans le détroit de Gibraltar ils vont ils vont arriver dans les îles grecques etc dans toute la Méditerranée d'ailleurs donc c'est ce qu'on voit dans le livre de Katanga Abango parce que lui il dit que voilà les Amérindiens d'Amérique du Sud ils ont voyagé jusqu'en Méditerranée ils ont longé les côtes et sont arrivés en fait dans le delta du Nil ils ont voulu remonter tu vois et c'est là dans la vidéo qu'a publiée le 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 des des 15 tablettes de tot où justement quand ils arrivent en Afrique les 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 habitants de qu'elle de attaque tu vois les les atlantes mais avec leur technologie il les leur envoie une onde sonore un truc comme ça qui les paralyse un rayon qui les paralyse et il leur parle en leur disant qu'il vient juste et après bon on a les autres histoires qui est racontée par les autres et si mais après iori voilà c'est là les 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 tamaritanes les tamaritanes qui sont venus dans le delta et qui en apportant la 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 civilisation ont développé qu'elle met mais à ce moment là le le paysage et les rivages étaient quelque peu différent quand même, tu vois ce que je veux dire je pense que là, de ce qui est dit à cette période là t'avais une mer entre le lac Tchad et le lac Victoria donc c'est un espace du bassin congolais, tu vois, du bassin du Congo qui est sous les mers qui est sous les eaux à ce moment là ouais bah ouais après aussi ce qu'il faut voir c'est qu'à cette époque on dit bien les Atlantéens, les gens des Antilles là, d'Irak 40 000 ans, ils n'hésitaient pas à voir les autres civilisations, si on pouvait dire civilisations ils les traitaient de sauvages c'était des gens qui étaient considérés comme des dieux déjà même à chaque fois, moi je soupçonne même qu'à chaque fois que le mot plutôt pas à chaque fois mais il y a des moments où dans la Bible quand on parle d'élohim, c'est à dire c'est des gens qui sont capables de voler dans le ciel donc on parle d'eux et il y a eu un moment où bon ben où il décrivait des gens qui étaient dénudés et qui se mettaient de la boue sur le corps lorsqu'il parlait justement des sauvages qui peuplaient la terre donc on n'exclut pas par exemple les dessins qu'il y a eu dans les grottes et tout même si on arrive à les dater même si on arrive à les dater et tout ça ne veut pas dire que c'est le premier homme mais il faut voir qu'il y a très longtemps que l'humanité était scindée en deux il y avait ceux qui connaissaient et qui avaient la science exotérico, mystique ou même en tout cas qui avaient les connaissances et ensuite il y avait le reste du monde et ça fonctionnait comme ça avant en fait on parle de vecteur civilisationnel on n'est pas là pour dire qu'il n'y avait personne là-bas bien sûr que oui il y avait des êtres humains mais c'était pas la même civilisation pas la même science et ce qu'il te parle en termes de migration c'est le savoir déjà essentiellement et après ça va se métisser ça va devenir bien d'un herbe etc mais c'est surtout des vecteurs puisqu'on se base sur les vestiges archéologiques et les récits donc c'est surtout on analyse comment le savoir est transmis et les trucs dans les grottes bien sûr c'est des gens qui c'est la préhistoire en fait même si c'est le terme employé c'est la préhistoire de ces peuples-là ils n'avaient pas de science c'est la préhistoire de ces peuples-là parce qu'ils ne veulent pas nous les montrer mais ils ont dessiné des objets volants et ce n'était pas des extraterrestres c'était des extraterrestres c'était des extraterrestres les gars vous m'entendez ? d'ailleurs dans le Sahara c'est à dire qu'en fait à cette époque-là les gens avaient une technologie très avancée qui pouvaient voler des appareils des aéronefs et tu avais des gens qui étaient comme les papous les plus reculés d'aujourd'hui c'est à dire les gens qui vivent dans les montagnes à peine contactent avec la civilisation même les papous quand ils ont vu les premiers avions arriver ils ont commencé à fabriquer des totems avions et à les considérer un peu comme des dieux après les gars ils sont venus on est des scientifiques on vient d'un autre pays ils ont compris mais au début non et je peux te dire que cette tradition elle est restée 150 ans après tu vois et va voir les reportages sur les premiers papous qui ont découvert les premiers avions qui les survolaient et avant qu'on rentre en contact avec eux tu verras de procéder c'est à dire que les Atlantes quand ils ont rencontré le reste du monde c'était des chasseurs-cueilleurs ils ont emmené la civilisation strictement partout en fait c'est les Nagas oui c'est ça et en fait il y avait quand même ils avaient des aptitudes les Cro-Magnons en fait moi j'ai fait beaucoup de recherches dessus d'ailleurs et ils étaient bons bon ils sont un peu schizophrènes parce que la parole avec eux est très difficile d'ailleurs même on observe d'ailleurs que bon je vais pas faire de théorie racialiste mais il y a une proportion de population de la donneur qui manipulent plus facilement la poésie d'ailleurs tous les nègres qui ont été volés pour l'histoire mais voilà et en fait ils avaient du mal et c'est pour ça que la parole est Dieu dans les textes sacrés parce que c'est une transmission pour insuffler chez eux la volonté de vouloir opérer avec la sémantique en fait et j'ai vu qu'ils étaient bons par contre pour l'art donc par exemple dans la péninsule ibérique on peut retrouver énormément de poterie mais ça c'est encore un vestige de la transmission qui a été élaborée et ce sont peut-être eux qui ont qui ont reproduit ça après avoir appris au contact d'autres civilisations en fait mais le truc c'est que est-ce que ça serait pas est-ce que ça serait pas les caucasiens mélanodermes oui c'est ça aussi c'est vrai parce que c'est vrai que en fait il y a eu tellement un génocide qu'on se rend pas compte mais normalement tout le monde est mixte c'est-à-dire que normalement c'est beaucoup plus homogène normalement ça a été hétéroclique parce qu'il y a eu ils ont voulu ouais créer entre guillemets une nouvelle population donc oui ce serait peut-être très certainement des caucasiens noirs en plus qui vivaient là quoi ce serait même pas en plus ce qu'on voulait nous faire croire en train que Nirlande d'entrales noires je vois ce que tu veux dire blanc ouais bah ouais ouais merci c'est vrai c'est vrai mais et ce qui est très dur aussi à se représenter c'est que nous on a beaucoup de choses qui sont récentes mais ça fait très très longtemps que l'homme marche sur terre sur la planète c'est ça qu'on a du mal aussi à se rendre compte et je pense que ça peut donner un peu plus de recul quand on se rend compte par exemple j'ai même pas cité le marteau de Londres au British Museum mais des choses simples comme l'homo sapiens qui date de 300 000 ans qu'on retrouve au Sahara par exemple ça donne quand même une échelle beaucoup plus compréhensible tu vois parce que quand on parle d'aéronef le gars il va pas enfin je veux dire les gens en général vont pas comprendre mais quand tu te bases maintenant sur une évolution de centaines de milliers d'années c'est beaucoup plus compréhensible tu vois le problème c'est que quand tu grandis dans une société où on te dit que l'Egypte c'est la première civilisation et que concrètement l'Egypte ça a que 6 000 ans donc on a du mal à se projeter en milliers d'années après l'Egypte tu vois alors que non l'Egypte c'était qu'une civilisation qui était là parmi d'autres civilisations qui étaient sur terre et avant l'Egypte il y en a eu 40 millions de civilisations avant et ce qui est un peu malhonnête c'est que les gens dans leur discours ils ont tendance à oublier la vie antédéluvienne voire même après le déluge même mais on a tendance à oublier ça et ça c'est encore du temps c'est encore des millions d'années si on peut dire parce qu'on trouve des artefacts qui correspondent à la deuxième destruction de la terre par rapport à l'attention excuse-moi Jumio je ne veux pas te cacher que moi qui ai fréquenté pendant longtemps une communauté chrétienne on nous a toujours enseigné que l'homme ça fait 6000 ans qu'il est sur la terre et que tous les 2000 ans depuis l'apparition de l'homme sur la terre tous les 2000 ans il y a eu un événement majeur qui s'est produit c'est à dire que il y a eu la création de l'homme ensuite il y a eu le déluge de Norée 2000 ans après la création ensuite 2000 ans après il y a eu la venue de Jésus et selon ce qui est prévu normalement Jésus devrait être revenu 2000 ans après sa première venue donc c'est ce qu'on enseigne chez les chrétiens oui oui je sais je sais malheureusement ils enseignent ça c'est pour voir aussi qu'à l'époque déjà même dans la Bible je crois que Jésus il dit c'est en vain qu'ils ont utilisé la plus mensongère des plumes ça montre qu'un jour tout ce mensonge là va être démasqué mais à l'époque on n'avait pas tous les moyens techniques tout ça qu'on a aujourd'hui on n'avait pas assez de recul on n'avait pas du tout de recul quand nos grands-parents étaient plutôt je ne vais pas dire terre à terre mais ils avaient leur objectivité mais nous aujourd'hui on a le don de sortir d'une réalité et de méditer par rapport à ce que nous voyons une fois que nous sortons de cette réalité et là on voit qu'il n'y a rien qui coïncide en fait que ce soit dans la chronologie ou dans la logique ou de quoi ce n'est pas possible parce que si la terre a été si l'homme plutôt oui si la terre a été créée et assimilant comment se fait-il qu'on trouve par exemple des fossiles de crocodiles ou de je ne sais quel animal datant de plusieurs millions d'années c'est-à-dire que ces animaux-là ils étaient là avant la création de la terre tu vois ce que je veux dire à l'époque on ne connaissait pas la paléontologie allo vous m'entendez ? oui ah bon parce que depuis tout à l'heure j'ai l'impression que mon micro il est déconnecté ça péchait pas genre 40 quand j'ai allo allo alors c'était juste pour vous dire le temps de Pélègue on parle dans la Bible du temps de Pélègue de Pélègue les lettres Pélagiennes tout ça donc en fait il y a beaucoup d'alphabets qui datent d'ailleurs du temps d'Atlantis qui ont été réutilisés des alphabets de différentes nations atlantes qui ont été réutilisées comme le Tifinard des Phéniciens et des Berber c'est le Tifinard ouais justement voilà exactement je me fais penser à un truc justement ils sont proches de nous les Amaziques Berber du Nord parce que et j'avais mis d'ailleurs sur un truc ils ont même phénéotypiquement ils ont des traits Maïa et en fait ce que tu viens de dire c'est vrai parce que dans leur écriture il y a une translittération du phénicien et c'est plusieurs dérives sémantiques comme ça mais tout ça c'est le bassin méditerranéen en fait toutes ces langues là elles sont même pas issues forcément de l'indo-européen elles sont exclusivement tu vois c'est ça qui est pertinent d'une langue commune mais c'est comme si c'est extraterrestre quoi entre guillemets et quand tu vois comment c'est formé le phénicien et le Tifinard tout ça tu reconnais le clin d'oeil qu'ils font dans les films quand ils font penser que les extraterrestres communiquent tu vois ils écrivent comme ça exactement je sais pas si tu tu vois les caractères d'identité en question il faudrait que vous voyez une image mais c'est exactement ça en fait et du coup ces langues là je pense que ce sont des dérivés de nos langues non mais à la base le truc c'est que si on se réfère par exemple à des textes religieux on nous fait comprendre à la base on parlait une langue commune donc si on parlait une langue commune c'est qu'on avait une écriture commune et il s'est passé un événement qui a fait en sorte qu'à partir de cet événement on a commencé à parler différentes langues c'est à dire que les différentes langues sont parties d'une langue commune et c'est la même pour l'écriture les différentes écritures sont parties d'une écriture commune et normalement on peut retracer ça tu vois toutes les sources ça nous amène jusqu'à nous sauf certaines c'est ce qui t'a pertinent ce qui nous vient de dire c'est nous tu vois il n'y a pas ça nous amène déjà ça nous amène aux Atlantes nous c'est ça ce qui fait que toute l'amexème et tout et si on va encore plus loin ça nous amène à la Lémurie à Atlantis et à Ramus des continents qui n'existent plus aujourd'hui ouais la Lémurie et on peut encore aller plus loin que ça c'est les mêmes Lémurie et Atlantique ouais non en fait il y a celui qui est vers l'Asie et celui qui est à l'océan Pacifique tu vois le Lémurie le sang indien et dans le Pacifique ouais ouais le Pacifique après Atlantis qui est nous les Antilles ils ont les mêmes caractères spéciaux pour écrire en plus tu vois donc c'est parce qu'en fait ils comprenaient pas parce qu'ils retracent les origines des langues mais il n'y en a rien on comprend pas et l'Amazic parce que moi j'ai parlé longtemps avec un historien Amazic et justement lui il était très très pro pour analyser les origines des choses mais il plaçait toujours à l'Afrique du Nord mais comme il y a même un ADN fantôme mais en plus de ça il y a un chelot manquant dans la langue et dans l'omérance tu voulais parler elle voulait poser une question je crois dans le restic cosmologique des berbeurs pardon ils sont tellement captivés ils ont même pas vu que je voulais poser une question enfin je voulais dire quelque chose vas-y 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 non mais c'était pas parce que Jiméo avait dit sur le paléolithique etc tout ça et par rapport à la Bible il y a un musée en France qui est intéressant à aller voir c'est le musée de Lyon franchement si vous y allez vous serez trop choqué il y a certaines choses qui se trouvent dans ce musée voilà quoi qui sont pas anodines comme par exemple vous pouvez voir une sirène une fée les ossements d'une sirène les ossements d'une fée un peu de tout donc c'est intéressant d'aller voir le musée de Lyon ouais et c'est pas les seuls il y en a d'autres et tu sais il y a l'homme de Java c'est quelque chose qui a été étudié par les par les par les universités du monde entier dans l'île de Java ils ont trouvé des petites îles enfin qui sont autour de Java et il y a l'homme de Java ils ont trouvé un homme qui est fait entre 30 et 30 cm tout petit quoi 30-40 cm mais ils ont analysé les os ils ont dit il n'y a aucune déformation de namisme ou quoi c'est vraiment des hommes parfaitement proportionnés comme nous mais d'une taille très petite et ils étaient et tu vois les irlandais ils ont des légendes ils te disent les petits elfes qu'ils étaient noirs les elfes noirs les esprits de la forêt et tout je sais pas si t'as déjà eu en fait vous m'avez coupé tout à l'heure mais j'ai dit ce qui est très intéressant et vous vous en avez pas rendu compte mais j'allais dire que les berbères parlent d'une origine atlantaine et même dans en fait je vous parle de récits avant l'invasion des arabes parce que les berbères ne sont pas normalement arabes en fait et quand juste avant les invasions des arabes le récit parce que il y a quelqu'un qui m'a fait bénéficier de ça c'est des choses qui se disent à l'oral c'est caché et Hitler a fait exprès de les tuer en fait ok donc en fait c'est l'origine séfarade que je suis en train de raconter ils parlent de nous et ils disent qu'ils proviennent de l'Atlantide mais ils appellent ça la terre de Tamurte et ils disent que c'est une femme en fait qui est originaire de l'océan dans toute leur cosmologie ils parlent de cette femme qui serait une moitié serpent en fait sirène donc c'est exactement l'origine commune qu'ils ont dans les 12 tribus d'Israël mais nous en fait comprenez et même dans leur langue ce que je disais aussi tout à l'heure c'est comme le le Maya le Mu et la Lémurie et ça c'est ce que personne n'a fait ouais au fait le truc c'est tout est lié parce que quand il y a eu la destruction d'Atlantis les gens ils ont fui dans les quatre coins cardinaux ils ont fui partout il s'avère que la plus grande partie des Atlantes sont parties sur l'Amérique des Algériens des Marocains je vous parle de ces gens là non mais pas non mais pas eux tous parce qu'ils sont parce qu'il y a les Kabyles il y a les les Kabyles comment ils s'appellent c'est les étrusques aussi il y a les Kabyles il y a les Arabes il y a les Bédouins il y a les Bédouins dans un Kabyles c'est pas un Arabe c'est ce que je viens de dire c'est nos fils parce qu'ils sont ils sont pleins tu vois c'est nos fils c'est des mais c'est clair qu'il y a ouais ouais c'est des mais c'est clair qu'au Maroc il y a des Marocains ils sont super plutôt ils sont maths comme nous mais ces gens là ils m'aiment ils ont montré moi je ressemble à un Arabe en fait moi je suis même pas j'ai jamais été là-bas il y a des dames dans le 93 qui me parlent l'Arabe des Mamis tout le monde parce qu'en fait c'est notre phénotype et c'est ouais mais nous aussi ça m'arrive oui bien sûr c'est pour ça que même on y a des coulis qui ressemble à des Arabes c'est entre des mélanges qui sont issus justement de l'éloignement génétique avec nous mais visiblement on les ressemble beaucoup nous par exemple quand tu regardes nos métissages par exemple les Antillaises métisses en France automatique on les prend pour des Arabes bien sûr et quand tu regardes certains types phénotypes de filles maghrébines que ce soit Tunisienne algérienne marocaine on a des latines celle-là voilà et il y en a elles font penser à des non il y a quelque chose il y a bon après on regarde le mot Maroc dans les lèvres il n'y a pas de blanc qui ont des lèvres donc les Arabes oui parce qu'en fait il faut bien comprendre qu'ils sont plus proches c'est pour ça que les Arabes ne sont pas considérés comme blancs parce qu'ils sont plus proches de nous les Noirs que des vrais mais pas tous épurés mais le coderme tu vois et c'est ça qui est important à comprendre c'est que les Berbères on n'a pas tout de suite la vision en tête mais je vous parle de ces gens-là donc le royaume qui était au nord de l'Egypte donc c'est pour ça que leur cosmogonie en fait leur récit secret qu'ils ont été cachés dans la Deuxième Guerre mondiale qu'on m'a raconté et je ne devrais même pas normalement le dire il y a une origine commune avec nous c'est les mêmes récits et le gars était choqué parce que chez les Kanak en Nouvelle-Calédonie c'est exactement aussi le même récit et en fait quand je vous dis le même c'est la même chose et je vous parle du Pacifique et de l'Afrique qui parle de la même chose qu'à l'Ouest c'est là que on a commencé aussi il m'a montré plein de choses et je vais même aller plus loin tu vois ce que tu montres là Jumeo la gauche c'est une chinoise tu es au courant c'est Yémen Népal je crois elle aussi elle est à Mazig parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'ils ont le même appel au groupe le Maghreb du Nord donc les vrais berbères avec les tibétains et en fait et d'ailleurs il y a un musée je vais vous donner la référence si vous voulez du musée après mais je pense que c'est réformé qui montre il y avait des pièces en péninsule ibérique de cette dame là de sa dynastie et c'est des dynasties qui sont liées à la dynastie Han la première dynastie en fait chinoise et c'est les mêmes tomographes je sais pas comment ils appellent ça alors je peux même vous montrer qu'il y a le Yaz donc la lettre de la Kabylie dans l'alphabet chinois il y a la même lettre et c'est la lettre de la dynastie qui est en fait c'est là que ça apparaît Han pardon et cette dame là c'est sa tête j'espère comment t'as trouvé ça en fait mais c'est exactement la même chose qu'il m'a montré c'est incroyable et là tu me montres même que c'est lié aux Antilles donc c'est incroyable mais tu sais toi tu as la référence où tu as trouvé l'image à gauche elle s'appelle comment la dame ? c'est dans le groupe ouais vous savez pas je vous dis c'est quoi mais voilà c'est ça en fait mais j'avais déjà vu j'ai déjà vu ça fait longtemps en fait cette image oui mais ça cette dame là il y a des gens qui s'habillent comme ça c'est lié aux Tibétains et aux Népoles tout ça et c'est la chine de l'Ibermajik je sais qu'ils s'habillent aussi comme ça c'est ça je l'ai pris justement par rapport à parce que eux en fait j'ai pris par rapport à eux parce qu'eux ils sont persuadés qu'il n'y a que les descendants d'Atlante et le reste c'est le reste tu vois des fois avec certains arabes on part en clash comme ça comme je vis ici regarde tu me parles après moi j'ai même pas dit Kabyle j'ai dit berbère de base quelque chose qui a mélangé Kabyle c'est un peu vers l'Italie aussi ils ont des origines communes c'est un peu comme les êtres russes quand vous arrivez à remplacer les mots aussi d'avant vous allez voir les populations comment ça s'est passé mais les Kabyle oui ils sont beaucoup plus blancs que les berbères en soi mais c'est juste parce que c'est une population en autarcie qui n'a rien à voir bref mais c'est la même chose c'est la même chose en gros eux ils se sont fait coloniser comme nous si vous n'avez pas compris en fait ils se sont fait déchiqueter vraiment c'est pas on n'a pas juste parce qu'ils m'ont raconté ça ils ont des récits mais c'est très grave ils ont été dépensés aussi mais c'est eux c'est les séparades en fait les archikénases les ont exterminés parce que bon bref je ne vais pas trop trop en dire pour l'instant je vous laisse un peu poursuivre non mais c'est clair que quand il y a eu la destruction de la Lémurie et d'Atlantis parce que bon elles se sont faites dans la même période il y a eu un éclatement de population donc les toi parle de la deuxième guerre mondiale ah ouais ouais moi je parle un peu de l'éparpillement de justement pourquoi on arrive à trouver tout ça là et tout tu vois et ensuite ça a facilité le chemin du maïs parce qu'en réalité ceux qui sont partis se réfugier sur les terres américaines ben ils sont partis justement là où étaient situés les autres peuples dans comment dire là où ils avaient évolué en fait tu vois donc c'est où c'est l'Inde c'est l'Asie c'est ou encore vers la Russie tous ces endroits là tu vois ils sont partis avec le maïs ouais donc il y a une volonté de ne pas laisser les gens connaître la vérité quoi en fait oui parce que là on parle du maïs mais ça m'éliore parce que genre là ça fait même pas si longtemps qu'on nous a fait ça c'est tout neuf en fait le nom des pays c'était pas ça quelqu'un dit dans les commentaires Maroc mais le Maroc il n'existait même pas genre l'Algérie tout ça tout était unis c'était pas après la conférence de Berlin tout a été découpé mais la conférence de Berlin c'est 1885 tu vois genre on détend on t'en compte ouais mais si non je vois très bien ce que tu veux dire de toute façon la deuxième guerre mondiale c'était pas une guerre c'était un reset une réinitialisation ils ont profité à bousiller tous les trucs tartariens d'Europe et tout bon voilà c'est pas tout le monde qui est au courant de ça tu vois mais bon on se limite vite fait au machin du live mais bah oui le nom Inde avant l'Inde c'est depuis des années ça fait même pas 100 ans que l'Inde s'appelle l'Inde les noms les plus vieux à l'époque Descartes de Christophe Colomb qui n'aurait jamais pu se tromper en fait parce que ça s'est jamais appelé Inde tu vois donc on voit tout ça tu vois mais oui no brother mais Childe en fait ce que je comprends pas tu dis le Maroc du Sud en fait alors que ça n'a aucun sens c'est non j'ai pas dit de toute façon le Maroc vient de Amaru non pas toi le Maroc vient de Amaru pas toi je répondais à Childe Son parce qu'en fait on se comprend pas ces gens là ils savent même ils ont pas leur histoire non plus c'est des métisses en fait ce que je vous dis genre quand Bahasem il vous dit il veut pas de noir il est con parce que ce sont des métisses en fait de base ce sont des métisses genre arrêtez de les rejeter je vous parle pas de l'Arabie Saoudite je suis en train de vous pourquoi Malcolm X vous pensez qu'il s'est mis dans l'Islam aussi après je suis pas en train de faire du prosélytisme moi je suis dans aucune religion mais on se rend pas compte qu'on est proche également de l'Afrique du Nord non mais déjà ces mecs là ils se revendiquent être les vrais Arabes d'Afrique du Nord tu vois les mecs de Nation of Islam parce que et c'est pour ça en fait tout ce qui m'a fait penser c'est que l'image que t'as montré c'était une Arabe aussi tu vois c'est voilà dans ouais ouais c'était justement j'ai mis ça exprès tu vois j'ai fait ça exprès c'était pour parce qu'il y a beaucoup d'Arabes qui disent que c'est eux les seuls descendants d'Atlante et à personne d'autre donc moi j'ai voulu j'ai mis cette image aussi au cas où si jamais les gens y voyaient qui voyaient bon bah voilà nous aux Antilles on s'habille encore comme ça encore dans nos tenues traditionnelles et c'est partout et même nous Antillais on est habillés comme ça on sait même pas pourquoi alors comme Simon on disait tout à l'heure les crypto-juifs en fait quand on emploie le mot crypto-juif pour ceux qui ne savent pas parce que j'ai vu qu'il connaît mais comme les autres ils entendent plein de choses je ne sais pas s'ils entendent tout en fait le crypto-judaïsme c'est qu'on devait se cacher et se revendiquer d'une autre religion pour ne pas être tué ni déporté ni voilà vous voyez tout ce qui s'est passé après la Reconquista donc crypto-juif ça veut dire que vous faisiez semblant donc vous étiez un infiltré dans une autre religion donc je fais comme si je suis un imam mais en fait je suis un rabbin donc le crypto-judaïsme a été créé après ça pour justement se cacher et en fait on retrouve dans notre coutume antillaise des pâtisseries de juifs séparades en fait c'est des trucs de la juive séparade donc de la mais dans notre coutume dans notre coutume il y a plein de il y a il y a il y a il y a plein de trucs par exemple le madras si tu le mets en noir et blanc c'est exactement le le tissu que portent les rabbins le 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 petit chapeau là que les en tissu que les femmes elles mettent là sur leur tête ben à la base il y a un socle et c'est à partir de ce socle là qu'elles mettent leur tissu mais ce socle là représente la kippa parce que nous n'oublions pas nous sommes une société matriacale et c'était les femmes qui portaient la kippa les femmes dans notre société elles avaient un grand elles avaient un grand grand rôle sauf que quand eux ils ont ramené leur dogme ils ont renversé le pouvoir de la femme tu vois ensuite il y a il y a plein de trucs par exemple le pain au beurre voilà ou le choudeau ouais ils ont la même chose en fait il y a exactement il y a énormément de choses dans notre culture créole même qu'on a tendance à donner ça aux africains ou aux européens alors que ça n'a rien à voir c'est pas typique de chez eux ils n'ont jamais fait ça il y a des choses que nous nous faisons aux antilles qui se font que aux antilles et à jérusalem voilà tout à fait tout à fait et ouais c'est ça c'est exactement ça dans la pâtisserie dans les vêtements et quand j'avais vu le truc de l'île de Pâques là mais j'ai pété mon crâne comment tu expliques que les moailles donc les juifs de l'ascidisme mystique donc je vous parle de l'élite juive ils ont pris ça sur nous aussi en fait ils ont pris le chapeau des moailles ils ont dit c'est de notre coutume entre guillemets c'est incroyable donc on parle là des olmecs olmecs transmetteurs de la civilisation donc les sumériens aussi donc c'est normal c'est lié à Babylone je comprends mais ils ont aussi récupéré ça sur nous mais regarde c'est un chapeau comme ça regarde Abraham c'est le père de la foi et Abraham on va dire c'est ils sont bon grosso modo on va dire c'est le premier juif mais il est écrit quoi c'est quoi la prophétie des enfants d'Abraham il est écrit qu'ils partiront en captivité sur des bateaux ou en Egypte mais l'Egypte c'est quoi c'est pas l'Egypte de Tamérie c'est pas l'Egypte des Amériques tu vois et si tu regardes bien les bateaux tu vois si tu regardes bien Israël et Egypte on te dit que ça peut pas être cet esclavage là parce qu'on te dit que c'est Jacob qui est parti avec sa famille à d'autres chameaux en Egypte alors que là on te dit qu'ils partiront sur des bateaux avec des chaînes en fer plus loin dans Moïse là on lit il y a les chaînes la joug tu vois donc c'est ça le truc c'est dans ce chapitre là lorsqu'il est lorsqu'on emploie le mot Egypte les gens de l'époque même qui ont écrit ça savaient qu'ils parlaient des Amériques en fait parce qu'aujourd'hui on découvre que l'Egypte c'est l'Amérique mais en fait tu sais c'est quoi le problème c'est que comme on dit Egypte il y a un pays qui s'appelle comme ça c'est pour ça il y a le problème c'est comme si tu dis Russie et les gens vont dire mais comment ça c'est que là la Russie mais c'est parce qu'en fait on parle de l'Egypte antique et en fait il faudrait un autre mot pour caractériser et les gens ils vont voir tout de suite c'est Amérique en fait le vrai mot c'est Amérique c'est ça c'est exactement ça quand tu emploies ça ils vont mieux voir ils vont dire ah donc c'était dans dans les deux continents ou tu vois mais comme on dit Egypte ils n'arrivent pas à voir en fait que c'est multipolaire qu'il y a c'est un royaume c'est voilà c'est pas juste un pays c'est comme on dit Karoukéra ou Karoukéry tu vois Kéry ben c'est comme le Ker la ville de Châne ce sont les mêmes mots en fait quand tu regardes en Turquie il y a une ville il y a une ville qui s'appelle Kemer Antellia Antellia c'est Antillia Antille tu vois c'est et c'est en Turquie donc comment se fait-il qu'en Turquie il y a un endroit qui s'appelle Antille comme nous là Antellia tu te rends compte donc ça voilà le peuple de la mer le peuple qui a été diabolisé on sait qui c'est mais ça le peuple de la mer hé les gars ça vous revient tellement de fois dans la Bible des centaines de fois peuple de la mer et dans les grecs en parlent en fait toutes les civilisations en parlent donc ça on sait que c'est nous et tout mais en fait il y a un truc qui est intéressant tu as dit un truc incroyable tout à l'heure c'est que il y avait de l'eau partout et que voilà les continents ne sont pas émergés en même temps et tu sais quoi même Paris était sous l'eau c'est pour ça que Paris est boueux tout ça il y a eu tellement de vagues justement d'eau pas de déluge forcément après le grand déluge mais après il y a eu des cycles tu vois et que même ça donc même quand tu as dit aussi le Nil je ne sais plus c'est comme ça puisque les vikings sont arrivés à plein de reprises c'était de l'eau autour c'était tout bénéforeux c'est leur ils dominent l'eau et c'est que de l'eau là-bas donc ils sont allés plein de fois là et il y a un truc au Mexique qui s'appelle Belize Belize comme les maghrébins disent de Paris ils l'appellent Paris comme ça j'ai vu aussi plein plein de coïncidences comme ça avec les mots la Grèce c'est la deuxième Atlantis Athènes ouais exactement tu vois la Grèce ça a été l'endroit où Zéidon a voulu a rebâti son premier royaume il l'a fait dans la mer des Caraïbes dans l'eau ensuite il s'est fait attaquer par les forces septiennes et tout bon c'est-à-dire les guerres entre la limnerie et tout ça bon bref et il est reparti il est parti rebâtir une Atlantis vers là-bas en fait ils se sont encore fait attaquer oui ça c'est c'est la civilisation pré-athénienne c'est ça c'est juste en fait c'est juste avant la Grèce classique ouais j'ai vu ça ouais ouais bah ouais ça c'était avant avant toutes leurs histoires là d'Alexandre le Grand ou je sais pas quoi c'est et encore je te dis ça je pense que là où là où il a plutôt c'est elle Athéna c'est une femme Athéna et tout c'est normalement c'est la Caraïbes c'est quand on regarde les mythologies il y a eu deux frères mais je crois que c'est l'héritier c'est l'héritière du royaume je crois que c'est c'est la soeur de toute façon qui a donné le nom de l'Europe qui a donné le nom de l'Europe et ce qui fait que les gens c'est c'est juste c'est juste le seul mec c'est le seul gars qui a foutu la merde c'est Abraham avant Abraham c'est que des femmes qui enfin et des femmes avaient beaucoup de pouvoir et c'est le premier patriarche en fait c'est pour ça qu'on dit patriarche ça passe de matriarcal à patriarcal c'est lui il a dit maintenant c'est moi j'ai des moutons je suis le boss donc il s'est érigé en tant que tu vois patriarche et c'est là dans la Bible ils ont inversé c'est lui c'est lui c'est lui dans la Bible on montre que c'est Ève la première qui a réussi à déclencher le Kundalini parce que c'est elle qui a vu le serpent et le fameux serpent dont on parle c'est le Kundalini c'était pas un serpent sur un arbre ça c'était pour les gens qui connaissent pas en fait c'est pour les petits croyants mais elle a réussi à déclencher le Kundalini et dans son déclenchement elle a eu quoi comme révélation pour pouvoir aller loin dans son truc elle doit consommer justement le fruit interdit tu vois mais ce fruit là il a été interdit par qui on va raisonner vite fait parce que dans la Bible il est écrit que Dieu a interdit à Adam et Ève de manger ce fruit mais on remarque que lorsqu'ils ont mangé ce fruit ce même Dieu était en train de les chercher donc moi je vous dis si quelqu'un connait bien Dieu les gens sauront que Dieu n'a pas le temps de chercher nul ne peut se cacher à la face de Dieu donc moi je pose la question quel est ce Dieu qui a interdit à Adam et Ève de manger le fruit malgré le fait qu'il leur a interdit ils ont quand même mangé le fruit et ils ont pu se cacher aux yeux de ce Dieu là jusqu'à ce qu'ils soient fatigués de les appeler et se sont montrés c'est ça exactement c'est grave il est derrière un buisson on ne le voit pas Dieu ne peut pas le voir alors que normalement dans notre concept il y a l'omniscience l'omnipotence et l'omniprésence c'est à dire que dans la logique on sait on ne peut pas se cacher devant la face de Dieu et dans tous les domaines dans tous les mondes dans toutes les dimensions c'est comme ça c'est une loi universelle on ne peut pas tu vois ce que je veux dire on ne peut pas la nier dès que j'ai vu Elohim c'est bon je me suis dit il faut arrêter d'être parce que c'est herméneutique en fait tu vois il faut analyser en profondeur comme tu viens de faire mais sinon non parce que si tu regardes Elohim c'est du pluriel on te dit Elohim et ce mot là est représenté comme Dieu regarde Elohim aussi veut dire ceux qui marchent dans le ciel parce que moi je suis sur un autre truc ou ceux qui sont du ciel ou qui vivent dans le ciel ou les habitants du ciel on peut on peut coller plusieurs trucs en fait tu vois c'est pas fixe c'est pas ça veut dire rouge et puis c'est rouge à tout jamais tu vois tu peux inclure différentes choses selon ton type ta tournure de phrase dans ta traduction en fait tu vois ce que je veux dire maintenant le truc c'est que quoi si un Elohim c'est quelqu'un qui a la capacité de se déplacer dans le ciel alors je peux dire que les êtres humains qui avaient des vimana ou qui avaient la technologie leur permettant de voler étaient des Elohim par rapport à ceux qui vivaient encore à l'âge de bronze de bronze ils sont considérés comme des puissants voilà c'est à dire qu'un mec qui vit de la chasse un cueilleur machin qui a juste un cache sexe il va aller loin voilà quoi quand il voit comme il disait c'est marrant quand il voit un gars débarquer d'un objet volant il est habillé tout en cuir il fait des prélèvements il fait ses trucs tac tac après il part tout de suite voilà c'est un dieu c'est un dieu ou un ange tu vois excusez moi Jumeo qu'est-ce que vous pensez des textes sumériens notamment le texte de Enki Nino Sark tout ça il paraît que c'est plus c'est plus ancien que le texte public et effectivement c'est plus ancien vas-y vas-y effectivement quand on lit la Genèse d'ailleurs je ne comprends je n'ai jamais compris pourquoi on dit dieu alors qu'effectivement le texte de Genèse 1 fait référence à plusieurs entités Elohim c'est plusieurs plusieurs dieux mais on me faisait remarquer que lorsque les enfin les auteurs du texte hébreu quand ils écrivaient chaque phrase commençait par la lettre d'alphabet A B C D etc et quand on va dans la version originale hébreu je crois on lit la première phrase se dit Bereshit bara Elohim normalement c'est Aleph le texte devrait commencer par Aleph donc ça veut dire qu'il y a une phrase qu'ils ont volontairement enlevé parce qu'il y avait une information peut-être qu'ils ne voulaient pas que que l'on sache et donc ils ont commencé le texte par Bereshit qui est la deuxième lettre de l'alphabet je ne sais pas s'ils avaient une information sur ça Bereshit ça veut dire au commencement et la deuxième lettre de l'alphabet c'est Aleph mais c'est vrai que c'est vrai que c'est pertinent de se demander ce qui se passe et alors pour le texte sumérien ce qu'on se rend compte quand on regarde les monuments archéologiques on retrouve en fait parce que comme les sumériens savaient écrire mais aussi savaient sculpter entre guillemets donc on retrouve sur leur tablette des éléments qui nous permettent de faire des concordances et ce qu'on peut justement cocher comme cas entre guillemets rassemblés entre eux c'est qu'ils ont les mêmes sculptures avec le sac qu'on retrouve au Mexique parce que alors ce que les sumériens représentent c'est Enki qui est un tendu voilà poisson qui est sous l'eau qui règne à l'intérieur c'est ce qu'il y a en toi et Enlil qui va être le démurge de l'extérieur qui va t'usurper par la matière etc bref et ces dessins là ils ont des sacs ce qu'on appelle des porteurs de la civilisation et les mêmes sacs on les retrouve et ça va répondre à ta question tu vas voir on les retrouve au Mexique en fait ces mêmes sacs là et donc au Mexique qui sont les populations méso-amérindiennes donc les Olmecs qui ont les mêmes sacs qui vont donner les Mayas et les Incas et un peu tout le bassin là et donc qui ont les mêmes sacs donc qui sont liés aux populations américaines donc avant la Bible oui et le récit sumérien si tu veux c'est le même récit savent qu'ils ont rajouté plein de choses mais pour répondre à ta question très simplement ouais ça invalide la cohérence biblique mais dans la même chose voilà donc c'est pas qui ça s'est pas passé mais différemment que ce qui est écrit dans la Bible voilà de toute façon ça raconte toujours la même histoire Enki Enlil Seth Horus tout ça c'est 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 toujours les mêmes histoires en fait c'est ça c'est toujours cette même guerre qui entre les deux frères et tout c'est 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 toujours ça en fait qui revient et bizarrement s'il faut regarder le le truc un peu plus loin on peut comparer les histoires bibliques à l'histoire de d'Enki ou de Horus celui qui a été découpé en plusieurs morceaux en fait parce qu'on on voit par exemple que le Christ coupe le pain en plusieurs morceaux comme Horus a été découpé tu vois ce que je veux dire Horus c'est Osiris qui renaît comme Jésus après ça tu fais découper c'est Osiris qui t'est fait découper mais excuse-moi oui c'est pour préciser ouais ouais si si non il n'y a pas que souci et Osiris lui-même si on va bien parce que par rapport à ce que dit Jésus Jésus lui dit quoi il dit quiconque voit ma face voit le père mais le père c'est qui c'est pas Dieu parce que Dieu n'est pas père maternel il est créateur il parlait de Adam donc c'est à dire que Jésus réincarnation d'Osiris qui lui-même n'est que la réincarnation de Adam le fils premier fils de la terre c'est pour ça on voit la femme qui symbolise la terre donner le sein c'est Adam notre père notre père à tous c'est pas Dieu notre père Dieu c'est notre créateur on est tous descendants d'Adam mais dis Méo tu sais que moi je ne me considère pas tu sais que nous on est prédamique enfin pour ma part en fait quand je dis Adam je parle à ceux qui ne savent pas beaucoup plutôt pour ceux qui excusez-moi de dire ceux qui ne savent pas beaucoup mais pour ceux qui n'ont pas assez de profondeur en fait parce que si je dis les vrais il faut encore expliquer et tout non t'as raison t'as raison c'est pas mon problème moi j'aime trop être dans les détails tu vois loin mais ça fait beaucoup mais ça qui est intéressant c'est d'entendre déjà après ça va digérer mais parce que nous on est prédamique parce qu'on est là avant on est en train c'est ça oui bah oui mais non maintenant je dois combattre les deux camps frère ça va c'est trop alors attends the first president of the united states was a black man and more george washington was not the president of the united states but the first real president ouais ouais c'est ça anson ok ah bon attends mais ah ouais c'est après c'est après benjamin franclin ok parce que benjamin franclin c'est le père fondateur et après c'est lui quoi d'accord ouais ouais ah ouais ouais je comprends beaucoup de choses là je comprends beaucoup de choses les gars parce qu'avant c'était permis en fait c'est n'importe quoi il y a trop en fait vous vous rendez compte que là dans le 18ème siècle donc il y a eu un noir président d'Amérique et après il y a eu la ségrégation en fait en fait ils se foutent de nous genre ils font de nous par période en fait ok mais ça c'est la preuve qu'à l'époque ils connaissaient déjà la technologie pour faire des effets Mandela parce que c'est pas possible en fait tu vois tu te dis mais par exemple quand je vois les anciens immeubles des administrations tout ça et après tu te rends compte que en 1889 il y avait la même architecture alors que nous on a toujours cru qu'à cette époque ils étaient en galère bien sûr ça c'est n'importe tu vois mais tu vois tu vois ce que je veux dire les françaises que tu vois il n'y a rien à faire moi je l'écoute deux ans à Brest Brest est fait déchiqueter par les nazis il n'y a rien il n'y a pas d'architecture c'est les centralisers tout le reste c'est de la merde c'est même pas nourri architecturellement tu vois c'est pas leur dada ça en tout cas il y a eu un truc qui a englouti pas mal de bâtiments parce qu'ils arrivent à avoir la preuve qu'il y a des bâtiments qu'on voit là c'est à dire que sur la surface du sol ces bâtiments là ils font 10 20 30 40 mètres mais en profondeur là ils vont à 200 300 mètres oui d'ailleurs en fait c'est fou parce que le métro même sous les deux villes américaines londres paris c'est depuis très longtemps que c'est là en fait les tunnels souterrains c'est ça date de la tartarie ça tu vois ah ouais bien sûr et la tartarie l'emblème c'est quoi c'est un dragon et dans la vidéo du frère j'ai oublié son nom il dit bien tous les emblèmes du peuple naga c'est d'abord le serpent après ça a été ça a été léopard après ça a été l'aigle maintenant il manque le dragon et le dragon c'est nous c'est pas vrai non en fait c'est un dragon ouais mais il y a il y a aussi l'aigle et le léopard mais l'aigle c'est un marocain ça oui mais nagas les nagas c'est qui c'est les mayas c'est un marocain les nagas c'est en fait je dis la même chose en fait quand je dis nagas tu vois en fait nagas ça regroupe tout tout ça c'est quand on dit mayas on voit que on voit que le mexique nagas c'est pas ouais peuple de la mer voilà c'est tout tu vois ça regroupe tout tu vois ce que je veux dire donc selon peut-être leur région il y en a qui étaient peut-être pro panthère peut-être un pro panthère pro serpent pro machin parce que le félin en fait le félin c'est parce qu'on était en communion avec je vais vous choquer peut-être mais le jolien il mange un fruit qui le met en état de trans c'est une liane ouais là il y a c'est connu c'est vrai oui oui c'est ça l'ayahuasca voilà l'ayahuasca et en fait c'est le jaguar qu'ils ont vu ils ont imité parce qu'ils prenaient ça et quand vous regardez les yeux du jaguar c'est incroyable ils sont étincelants brillants parce qu'il est voilà et c'est voilà ce que tu viens de dire l'ayahuasca et ils font ça exprès pour faire des communions avec le jaguar c'est pour ça qu'ils ont un animal spirituel dans le groupe c'est marron et eux en fait c'est leur en gros eux c'est leur compagnon dans le monde spirituel voilà mais c'est moi de te couper dans le groupe c'est marron il a dit un truc il a dit un truc capital il avait montré une vidéo on te montre en Haïti des mecs qui se transforment en loups-garous ou en vampires ou ce qu'on veut mais c'est marron il a donné un autre nom il a dit panthère ou pluma je sais même plus il montre qu'elle a dit en félin et c'est exactement ça là on est en train de voir Congo veut dire dompteur de léopard et les congolais sont persuadés qu'au monde il n'y a que eux qui sont dompteur de léopard mais les vrais dompteurs de léopard c'est des gens qui on a vu une vidéo là c'est dans la Caraïbe en fait parce que le mec là il s'est transformé en léopard ou en jaguar tu vois ce que je veux dire c'est à dire que c'est des peuples quand on dit dompter un animal c'est pas tu la privoises comme un cleps assis debout attaque ça c'est pas dompter c'est à dire que tu prends possession de l'animal tu deviens cet animal tu la dompter mais quand on va vraiment dans la quintessence du mot dompter tu vois c'est à dire que dans un mystique même tu deviens cet animal ouais en anglais ça se comprend mieux c'est pour ça que c'est très imagé en anglais ils disent tame ça veut dire tame tu vois tu sens le truc tame en fait tu l'assujetti l'animal voilà tu le domestiques tu le tu vois tu le mets tu le fais ça genouiller tu vois ce que je veux dire c'est vraiment ça ce que tu dis c'est l'énergie de dompter tu ne fais qu'un on a eu la démonstration d'un haïtien qui maîtrise l'art de dompter ah on a coupé ou quoi qui maîtrise l'art de dompter un léopard et en direct sans allumer de bougies tac voilà maintenant nous dans notre ignorance les faits égyptiens étaient congolais et qu'ils avaient des c'est à dire qu'ils arrivaient à faire ça ils arrivaient à se à avoir les dents tu vois non ah bah ouais c'est peut-être bah oui parce que j'allais dire qu'ils sont représentés avec des tenues de léopard donc oui voilà parce qu'ils se transformaient maintenant il faut que les congolais nous prouvent qu'ils arrivent à faire la même chose on attend les vidéos sans qu'il y ait de bougies de tambour ou quoi de lui il était habillé il avait des nikes Gucci et tout eux aussi doivent faire pareil pas de tenue traditionnelle en ville tu vois ce que je veux dire sans superfuge sans rien sans drap blanc sans bouteille tu vois ce que je veux dire en bon moment la vidéo moi je vais bien la voir je l'ai pas vue ouais c'est dans le groupe c'est dans le groupe mais il y a la place j'en ai vu plein des vidéos comme ça où des mecs ils sont là au Mexique aussi ils y arrivent j'en ai vu et tout ah ça m'a choqué quand le Venezuela s'est érigé capitale du créole je crois mais je te dis qu'ils parlent le créole mais regarde regarde les canaques ils parlent créole et les canaques c'est pas un peuple parce que nous regarde nous on nous a toujours dit vous parlez la langue du blanc vous parlez le créole c'est la langue d'esclaves et tout on a toujours fermé nos bouches mais aujourd'hui on peut poser la question aux mêmes gens qui nous traitent comme ça mais comment se fait-il que les canaques qui n'ont pas connu l'esclavage comment se fait-il que eux ils parlent créole comme nous juste pour voir qu'est-ce qu'ils vont inventer comme réponse et leur créole s'appelle le Toya c'est ça le Taïo comme Taïnos comme Taïnos t'as vu Taïnos Taïo tu vois c'est du créole franchement quand j'ai écouté ça j'étais choqué je me dis mais non c'est pas genre c'est des canaques les mecs ils ont toujours été dès que la Lémurie a sombré ils sont là depuis que la Lémurie est tombée en fait ça fait plus de 15 000 ans un peu comme les Malgaches parce que les Malgaches ils se situent ils arrivent à se dater eux là ils ont des gènes fantômes les Arnésiens Malgaches tout ça en fait ils veulent pas dire ils savent très bien c'est des gens qui ont dépassé le 12 divin ils ont plus de ils ont à peu près 15 séquences ils ont 15 séquences génétiques au moins 15 nous on en a 12 déjà carabéens mais c'est les peuples de l'Inde et tout tu vois carrément ils viennent de la terre-mer même tu vois mais alors quand tu dis la terre-mer c'était ça c'était mu tu vois c'est intéressant quand tu dis que les canaques pour le créole mais tu sais que dans le créole il y a beaucoup d'origines d'autres langues ils disent que c'est on a rassemblé les langues mais je suis pas sûr parce qu'il y a même de l'hébreu dans le créole non mais justement mais tout ça ça fait partie ce sont des dérivés regarde quand j'ai fait les jeux de mots avec le mot yéhoudi tu vois ça donne carrément aïbondié ou tu vois quand on change le mot ayin c'est une lettre un mot hébraïque nous on dit ayin pas ni ayin ici tu vois il y a rien ici ayin ça veut dire le néant en hébreu ah t'as vu vous vous rendez compte ou pas et il y a plein j'ai trouvé plein de petits trucs comme ça le plus gros que j'ai vu c'est ayin et ayin c'est un des matrières très important aussi pour les dévres bonsoir bonsoir à tous bonsoir salut le bami what's going on c'est marrant ça va le bami ça va ça va ça va bah désolé à l'égard je suis remonté là parce que pas remonté mais je suis monté parce que c'est marrant a mis tout à l'heure à l'écran voilà une portion du livre je crois que ça s'appelle Oriental Masonry donc je voulais un peu rebondir là dessus voilà j'ai téléchargé le livre je suis allé rapidement le télécharger et et puis je l'ai lu et pour ma part si je me base à la lumière de cette portion seulement que je vais essayer de traduire pour les autres en effet si marrant si tu veux tu peux remettre le texte à l'écran mais je vais essayer de le traduire un peu rapidement en français alors cette portion dit nous ne sommes nous ne sommes redevables ni à l'égypte ancienne ni à leur religion ou leur maçonnerie mais à l'amérique c'est un fait c'est un fait comme un fils en égypte dans les pyramides sous la direction des rois les rites mystiques de la maçonnerie ont été travaillés il y a plusieurs milliers d'années mais à cette époque l'égypte et le continent de l'amérique étaient une seule et la même en amérique redécouverte au 15e siècle et repeuplée au 17e siècle était l'égypte restaurée redécouverte ou redécouverte et la terre promise ou la terre de la constellation de l'aigle alors pour ma part ça me paraît vraiment un peu ambigu parce que il commence à dire que ils ne sont pas redevables ni à l'égypte ancienne ni à la religion qui était pratiquée en égypte ancienne mais dans le texte ils nous disent au même moment que l'égypte et l'amérique étaient une seule et la même donc voilà comment ils terminent la partie tu vois donc ça me paraît un peu ambigu parce que s'ils ne sont pas redevables à la spiritualité pardon s'ils ne sont pas redevables tu n'es pas en amérique alors attends j'ai une réponse pour toi c'est en train de découper là c'est marrant je t'ai pas bien écouté désolé on n'entend pas mais attends je peux répondre tout de suite à ce que tu viens de t'interroger parce que quand tu dis qu'ils ne sont pas redevables donc non in depth comme il disait en fait ils disent qu'ils se détachent de mesraïm même fils donc la maçonnerie purement de la lignée égyptienne c'est ça qu'ils disent je pense c'est à dire que eux ils se revendiquent d'une obédience exclusive tu vois oui exactement et ce qui me paraît un peu étrange c'est que ils parlent de l'Amérique qui était la même chose tu vois c'est ça qui voilà c'est ça qui paraît très très bizarre ici parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte d'accaparation de l'histoire de l'Egypte qui doit se diriger vers l'Amérique c'est un peu comme ça que je comprends ça mais après pour ma part on est choqué parce que c'est un peu le constat qu'on faisait parce qu'il y a une conjecture qu'on peut mettre avec des vestiges archéologiques qui nous montrent qu'il y a une continuité de Tamérie en Egypte donc de l'Amérique et eux ils ont effectivement cette vue là vous m'entendez de cette perception là j'ai trouvé ça intéressant comment ça se fait mais si mais si l'Egypte il s'accapare mais si l'Egypte c'est l'Egypte alors alors comment ça se fait que attendez les gars ils devaient continuer désolé je voulais ajouter rapidement que je crois que c'est ce type de texte qui qui met un peu de la confusion dans chez nos frères noirs américains ici qui tombe sur des textes c'est pareil et je crois qu'ils auront une mauvaise compréhension de ce que c'est que l'Egypte antique tu vois l'Egypte ancienne moi j'ai bien compris la phrase parce que oui parce qu'aujourd'hui on retrouve plein de mots américains qui disent oui j'ai terminé de la malcomprise oui j'ai terminé rapidement il n'y a pas de continent africain attend c'est marrant laisse le terminer c'est que lui il confond Egypte et continent africain et c'est ça où est votre confusion laisse le continuer frère c'est pas le continent africain en fait c'est le continent amérique c'est ce qui est dit dans la phrase laisse le continuer frère comme ça comme ça après il n'aura pas de quand on va le répondre tu vois ce que je veux dire il ne pourra pas dire que parce qu'on ne l'a pas écouté et tout tu vois d'accord merci oui j'ai jamais dit que voilà je ne suis pas en train je ne sais pas pourquoi si marrant veut me prêter des mots que je n'ai pas dit je me base sur le texte que tu as mis à l'écran tout simplement je n'ai pas ajouté l'Afrique voilà le continent africain là on parle de l'Egypte on est spécifique sur l'Egypte ancienne tu vois l'Egypte voilà les dynasties et tout cela on sait ce que c'est que l'Egypte donc c'est de ça que je suis en train de parler je n'ai pas parlé de continent africain donc ici je disais donc je crois que ce texte peut mettre un peu de l'amalgame ou bien de la confusion chez nos frères nois américains parce que j'assiste à plusieurs lives où ils nous disent que l'Egypte la vraie Egypte est aux Amériques parce qu'ils ont retrouvé des pyramides dans les Amériques ils ont retrouvé voilà des hiéroglyphes dans des grottes voilà dans le Colorado ou bien dans l'Arizona et ils disent que voilà ce sont les indices que la vraie Egypte se trouve dans les Amériques donc mais on sait que la grande pyramide la pyramide de Giza sont sur le continent sur le continent et en Egypte voilà au nord de l'Afrique donc ces pyramides de Giza ne sont pas dans les Amériques donc le fait qu'ils disent que oui mais excuse-moi mais qui a appelé l'Egypte là qui a appelé ça Egypte en fait oui exactement bonne question parce que l'Egypte il n'y a pas d'hiéroglyphes qui signifient Egypte c'est quand les Grecs voilà après l'invasion des Grecs quand les Grecs se sont introduits en Egypte ils ont créé le mot pharaon parce que le mot pharaon n'existait pas avant voilà avant l'arrivée des Grecs le mot Egypte vient d'Egyptos tu vois ce sont encore là des Grecs tu vois donc Egypte c'est pas le nom c'est pas le nom véridique de cette terre là Egypte c'est pas son nom originel voilà normalement l'Egypte est connue sous le nom de soit Taméri et lorsqu'on regarde les campes anciennes Taméri se trouve en Floride ou soit Misraïm oui oui Mesouraïm Misraïm c'est le nom c'est comme ça que les gens qui venaient en Egypte avaient l'Egypte en tout cas l'Egypte du terre mais Mephys Ténécy Ténécy supposons que ça se trouve en Floride le Mephys ça te dit quelque chose le Mephys oui Mephys voilà mais c'est que la Floride il faut comprendre vous m'entendez ou pas ? vous m'entendez ou pas ? oui on t'entend Simon il est ouvert mon micro ou pas ? oui on t'entend on t'entend vas-y quand je dis la Grande Floride ça comprenait la Virginie la Caroline Saint Louisville tu vois parce que le Mississippi en fait Saint Louis c'est un nom d'un roi français mais avant c'était français le Mississippi Saint Louisville dans l'Illinois l'Illinois c'est un contact une tribu qui était avec les français l'Illinois c'est pas un mot français c'est un mi-anglais c'est un mot c'est une tribu amérindienne donc en fait dans l'Illinois le Smithsonian Institute déclare que ils ont trouvé tellement de monticules faits de main d'homme et de tertres pyramidaux que eux ils en déduisent qu'ils leur donnaient un surnom Little Egypt puis avec les découvertes de Kincaid qui ont été un tremblement de terre ils ont même presque fait passer ce personnage comme quelqu'un qui n'a pas existé alors qu'il a réellement existé il y a plusieurs sites qui portent le nom de Kincaid c'est pas que justement la Kincaid Cave qui a été trouvée justement alors si t'as pu te documenter un petit peu tu verras que les cavités qui sont dans le canyon il y a le temple d'Isis moi j'ai trouvé dans l'Arizona ou dans d'autres endroits des éléphants des aigles taillés dans la roche mais non et c'est tellement ancien que c'est bien plus vieux que les pyramides de Gizeh et en tout son après il y a des pyramides sur le lac là sur le fleuve il y a également Memphis en Amérique comme en Egypte le nom Memphis dans le Tennessee mais le Missouri le Missouri c'est le Missouri c'est Missrenaim parce que c'est M-S-R donc c'est la même racine qu'on s'en antique parce qu'en fait les langues anciennes elles n'écrivent pas avec des voyelles elles prennent les racines des consonnes et ensuite elles y ajoutent des accentuations pour faire des voyelles mais en fait l'écriture des anciens peuples c'est toujours les consonnes donc si on prend Missouri c'est comme M-S-R c'est comme M-S-R c'est comme aujourd'hui on dit M-S-R M-S-R oui mais c'est en fait c'est la même racine et en fait le Mississippi comporte 7 affluents il a un delta de limon fertile qui se jette dans le golfe du Mexique où aussi il y a des pyramides d'ailleurs la pyramide de Cholula elle fait 4 fois la base de la plus grosse pyramide d'Elysée c'est marrant c'est marrant la plus grosse pyramide du monde elle n'est pas en Égypte regarde c'est marrant je voulais juste dire tu vois par exemple le peuple égyptien se disent ce sont regarde ce sont les Sem-Shuror les suivants d'Horus les suivants d'Osiris et Osiris veut dire si on est honnête envers nous même Siré veut dire fils du soleil mais on sait très bien où sont les fils du soleil c'est nous même c'est dans les Amériques le peuple fils du soleil je crois que celui qui est désigné comme étant le fils du soleil c'est Horus mais qui sont les fils du soleil alors alors Horus Osiris c'est le même personnage réincarné non je refuse pas mais je dis pour être plus spécifique oui on t'entend c'est marrant les fils du soleil c'est qui c'est le peuple magas on t'entend c'est marrant vas-y on t'entend frère Wakantanka c'est Horus Wakantanka c'est Horus dans le livre que tu as lu on l'a lu devant tout le monde là l'Amérique c'est la terre de la constellation de l'aigle l'aigle c'est Horus donc la danse de l'aigle l'initiation des cercles des danses de l'aigle c'est en Amérique vous en Afrique vous avez des danses mais pas la danse de l'aigle vous avez les danses du d'ailleurs les bamilekés vous c'est plus le léopard ou la panthère plutôt mais nous voilà moi je vais te montrer un symbole d'une croix à Maya où il y a l'aigle le serpent et le jaguar parce que c'est trois initiations différentes qu'il y a chez nos ancêtres et je peux t'en parler mais vous n'avez pas la danse de l'aigle qu'il y a dans tous les peuples d'Amérique et en plus dans l'Amérique du Nord il y a encore des grands poos avec la danse de l'aigle c'est vraiment le wakam tasa c'est pas vrai c'est pas vrai c'est marrant c'est marrant ça c'est pas vrai parce que j'ai un livre de la spiritualité bamileké non c'est pas vrai c'est pas vrai on a l'aigle on a l'aigle on a le serpent tu dis qu'en Amérique c'est pas là où il y a les plus grands poos avec des gens qui font des danses avec des déguisements de plumes la danse de l'aigle peut-être une danse quelque part cachée en Afrique de ça mais ça doit être un héritage qui vient de nous c'est sûr d'accord oui mais je voulais te corriger sur le fait que tu dises que nous l'avons pas en Amérique le condor en fait tous ces cinq animaux là c'est des animaux qui sont des divines et des égyptiens qui sont d'origine du continent américain en déni du continent américain c'est ça qu'il faut expliquer Potolo Potolo si jamais l'Egypte comme tu dis comment se fait-il que tout ça là ils viennent d'Amérique et même les textes égyptiens disent qu'avant eux il y avait une civilisation qui était située à la Mentepe l'extrême ouest Atlantis eux-mêmes ils le disent donc pourquoi le nier en fait ils le disent les gars ils disent non nous on est une base avancée Atlante arrêtez vos conneries en fait c'est ce qu'ils disent c'est eux-mêmes en fait oui ok voici là où je ne sais pas si on se comprend parce que quand vous dites que l'Egypte est dans les Amériques qu'est-ce qu'on dit des pyramides des Giza qui se trouvent physiquement aujourd'hui moi je peux t'en parler si tu veux déjà une pyramide ce n'était pas un tombeau il y a un comment on l'appelle j'ai oublié son nom un égyptologue américain il a expliqué à quoi servaient les pyramides et nos ancêtres appelaient ça les mires c'était des sortes de machines à ressusciter et en même temps c'était des générateurs et les pyramides elles sont partout il y en a en Hongrie il y en a en Chine c'est bien beau de dire les 4 ou 5 pyramides qui en Egypte mais regarde les belles pyramides qui en Hongrie ou en Chine et tout ou encore ailleurs ou les pyramides qu'il y a dans les profondeurs de l'océan il y a des pyramides partout bon qu'est-ce que tu dis de ce que les grecs les grecs qui sont allés étudier en Egypte comme Pythagore plusieurs grecs qui ont étudié en Egypte antique qui ont parlé de l'Egypte ils n'ont pas localisé l'Egypte quand étant dans les Amériques ils ont étudié ils ont étudié en Egypte voilà qui se trouve de l'autre côté de la Méditerranée pas dans les Amériques lorsqu'il parle des piliers d'Hercule les piliers d'Hercule c'est où c'est sur quel continent c'est le bout de la Floride et le bout du Yucatan c'est ça les piliers d'Hercule qui donnent en face qui donnent la Caraïbe l'île d'Atlante Pythagore tout ça ils sont venus dans les Amériques apprendre parce que le seul endroit où tu pouvais apprendre quelque chose c'était dans les Amériques territoire de l'Amexème oui mais je ne le retrouve pas les textes grecs les textes grecs les textes grecs ne disent pas que l'Egypte est dans les Amériques c'est ça le truc quoi donc si tu peux me donner tes sources ce sera une bonne chose ou les grecs on parle de l'Egypte on est dans les Amériques les grecs c'est là regarde tu connais je suis m'invite à leur répondre Crédomoutois il dit qu'avant qu'il y ait la moindre civilisation même l'Egypte et tout il y avait une civilisation qui s'appelait la civilisation de Amariri ça te dit quelque chose c'est les paroles de Crédomoutois allô ? je crois qu'il ne connait pas Crédomoutois mais il a demandé un écrit grec moi je lui donne un écrit grec il y a un livre mais non mais grec Platon Platon il te dit oui je suis allé en Egypte j'ai étudié et là-bas ils ont dit qu'ils tiennent leur science d'un peuple qui s'appelle les Atlantes et même Platon c'est le premier gars qui parle de l'Atlantisme c'est-à-dire que Platon c'est la référence absolue de tous les gréco-romains même dans les universités de tous les Harvard de machin tout ça ils sont là Platon et là leur Platon à eux qu'ils idolâtrent et bien Platon leur a parlé de l'Atlantisme et tu vois même les Égyptiens ils te disent et bien nous c'est vrai avant il y avait une civilisation c'est les Atlantes machin ça c'est les grecs ils le savent ils le savent des Égyptiens donc c'est-à-dire 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 la civilisation de Amariri cherche un peu Credo Moutou il te dit la civilisation de Amariri et même Credo Moutou dans le nom le livre s'appelle Timé et c'est dans ce livre-là que Platon raconte il mentionne une civilisation qui est ce qu'on te dit depuis tout à l'heure du coup donc Amexem Tameri qui est du nom d'Atlantide dans le langage grec et il le dit qu'il est obligé de passer entre les deux colonnes d'Hercule qui est les deux colonnes entre l'Afrique et l'Europe le détroit de Gibraltar qui va jusqu'à la ponction mexicaine donc le centre de l'Amérique la Floride etc et c'est ce qui est dit en fait c'est ce qu'il dit il passe entre les deux colonnes pour aller dans cette terre-là tu comprends ? c'est le parcours de navigation du bateau pour aller là-bas et c'est là qu'il va rencontrer l'Atlantide moi j'ai une version de Platon moi j'ai une autre version perquis mais c'est pas pour te contrer pour moi dans un live carry les mecs ils ont fait les mêmes trucs des racines consonantiques et tout et le K est égal au C et c'est aussi égal au G donc Crick ne devient plus Crick ça devient Greek et ils disent que Platon est descendu par le Missouri-Mississippi jusqu'à arriver à l'embouchure de la Floride et c'est par là il est arrivé qu'il faut faire pour aller à Atlantis et les deux piliers les deux piliers là c'est la pointe de la Floride et au Yucatan ok peut-être mais regarde ça revient même puisque même dans le consensus des historiens ça ramène au même endroit voilà c'est ce que j'allais dire c'est que même eux ils disent que les deux colonnes d'Hercule c'est le truc de Gibraltar donc c'est entre ces deux colonnes là qu'ils passent donc tu vois ça nous emmène même jusqu'aux Amériques de toute façon même dans le récit dans le consensus officiel ouais ça ramène toujours bon moi le seul truc pour Tolo c'est que par exemple il y a un grand Thoth on va dire il est père fondateur de l'Égypte est-ce que vous connaissez Ophir ? Ophir vous connaissez Ophir et la référence de Ophir ? Ah Ophir 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 c'est très important les gens qui connaissent qui sont initiés des textes bibliques des écritures ils savent très bien de quoi je parle Ophir c'est le roi Salomon aller prendre l'or et le roi David et d'autres denrées des encens précieux des bois d'autres trucs des pans des animaux des singes ou quoi plein de trucs tu vois comme il y a en Amazonie il y en a en Afrique mais ce que je veux dire c'est que voilà le livre qui est là c'est un livre du 19ème siècle et c'est Enrique Onfroy de Tenno et puis il y a d'autres auteurs Paul Gaffarel il y a plein d'auteurs on est en train de parler mais est-ce que déjà on a répondu il a demandé un écrit je lui ai donné Timée dans Timée d'Atlantide il faut que tu donnes ta réponse tu as posé une question est-ce que tu es convaincu tu confirmes la réponse parce que dans Timée de Platon il raconte qu'il passe entre les deux colonnes d'Hercule pour aller vers l'Atlantide et on te parle de l'Atlantide tout à l'heure du coup la localité où c'était c'est pas l'Egypte en fait mais regarde il y a encore il y a encore une autre preuve évidence par exemple il y a deux personnages tu vas me dire oui mais c'est des personnages religieux machin bon bref mais néanmoins que ces deux personnages là on trouve leur trace d'existence dans les Amériques alors que ces personnes là sont censées vivre plutôt avoir vécu en Egypte en fait mais on les trouve pas en Egypte du Caire mais on les trouve à ta mairie tu parles d'Anubite ? non je parle de de Moïse et de Joseph ah oui d'accord tu vois ces deux personnages bibliques qui sont censés avoir vécu en Egypte on trouve aucune trace d'eux ni en Egypte du Caire ni en Palestine ni dans le désert la tombe d'Alexandre le Grand nulle part la tombe d'Alexandre le Grand la tombe d'Alexandre le Grand il y a le Trésor de Juba il y a la cave qu'on a retrouvé enfin le Burroughs Cave la grotte de Burroughs Cave moi c'est dans l'Illinois et là on a retrouvé des artefacts qui rentrent en résonance avec la connexion du père Crespi en Équateur c'est à dire que il y a plusieurs milliers de kilomètres qui séparent ces deux grottes et en plus il y a une connexion avec les artefacts qui sont cachés parce qu'il y a une claire volonté du Smithsonian de étouffer l'affaire Kincaid c'est une dinguerie après les gens ils ne veulent pas voir ils ne veulent pas voir mais nous on voit déjà ils doivent expliquer on ne va pas s'arrêter de regarder parce qu'eux ils ne veulent pas voir mais déjà comment se fait-il que l'alphabet Maya correspond aux hiéroglyphes égyptiens or qu'ils ne sont jamais rentrés en contact selon les dires de Credo les mêmes divinités les mêmes divinités alors que ces deux peuples selon les dires de Credo motois ils ne sont jamais rentrés en contact même la coutume du Félas les Zomac étaient en contact avec les Manding de l'Afrique de l'Ouest les Manding qui sont des Dogons laisse-moi terminer alors je te montre la connexion les Dogons les Manding voilà avec cette connexion avec les Manding sur les points de la linguistique parce que j'étudie la linguistique des Zomac et selon l'auteur qui s'appelle comment il s'appelle encore Yavan Sertimor Yadévit Imhotep voilà qui ont qui ont parlé de la linguistique des Zomac et qui est à 80% similaire à la langue Manding qui est parlée aujourd'hui et nous savons très bien que les Dogons étaient connectés à l'Egypte donc si A est connecté à B et B est connecté à C dont A est connecté à C dont les Zomac et les Dogons étaient connectés les Manding les Manding qui étaient connectés à l'Egypte antique dont il y avait connexion entre les Zomac et les Égyptiens bon maintenant moi je te pose la question parce que bon je vois ton raisonnement mais honnêtement moi je vais encore plus loin que ça tu vois parce que il n'y avait pas que les Dogons qui ont des similitudes linguistiques avec avec les Zomac et même au niveau de l'architecture et ce qu'il faut savoir c'est que même si je ne sais pas qu'est-ce que tu veux insinuer mais il faut voir que les Têtes Olmec n'existent pas en Afrique les Dogons ne font pas ça du tout et ce n'est pas parce que les Dogons ont le même système linguistique que les Olmecs que ça fait deux des Olmecs ou qu'il y avait une certaine correspondance la preuve nous sommes des Noirs nous parlons français nous ne sommes pas caucasiens tu vois ce que je veux dire donc c'est ça moi quand j'écris une lettre c'est la même chose que toi tu me dis eux ils ont la même langue il y a la même connexion machin donc c'est la même chose moi j'écris français je parle français j'ai la même connexion que l'Elysée ou quoi machin parce que mais ça ne veut pas dire que je suis un français que souche c'est juste que il y a eu un moment où ben voilà il y a des peuples qui dominaient tu étais obligé de parler leur langue pour aller chez eux comme les chinois ils font le chinois avant de quitter la Chine ils parlent d'abord ta langue mais attends mais ça ne sert à rien d'aller aussi loin il y a Glad Winter il y a Glad Winter qui a écrit là-dessus il a écrit des bouquins là-dessus il y a Vincertima il y a David Invotep ils ont ils ont ils ont présenté des preuves archéologiques linguistiques mais moi je dirais que c'est les je dirais que c'est des old mecs qui sont venus civiliser non mais les gars la pierre des figures c'est du basalte la pierre des figures old mecs qu'on ne retrouve qu'au Mexique ça sert à rien d'aller aussi loin non mais la linguistique c'est un apport la version revisité c'est un apport au culturel la version revisité de Ivan Vincertima vous comprenez ? parce que la version revisité de Ivan Vincertima vous l'avez jamais lu les gars le gars a revisité lui-même a fait une réforme de son livre et là encore dernièrement j'ai recliqué dessus j'ai vu ah ouais Ivan Vincertima revisited version of Christopher Columbus dans les années 90 c'est à dire le gars a fait des 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 nouvelles découvertes il a repris son son et là il est allé il se contredit lui-même dans sa nouvelle version il dit non c'est pas possible que les autres mecs aient été fondé par les 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 maniens puisqu'ils sont arrivés au 13ème siècle et on non mais c'est lui-même il le dit donc c'est tellement pathétique que les que les que les gens là s'acharnent à dire une chose que l'auteur lui-même dans une réédition de son propre livre contredit les gens s'acharnent à lire le livre des années 70 que le mec ça fait des décennies qu'il a fait la version revisité aux dernières découvertes il y a 5000 ans au moins pour en arrière pour les old mecs donc de ce fait avec les dernières profs scientifiques le mec il n'a pas voulu se ridiculiser dans le monde scientifique il a refait une version revisité qui est trouvable n'importe où en deux clics the revisited version of before they came before Columbus et c'est de Ivan Verstelman lui-même et dans sa version il dit non on a découvert que c'était moins 5000 donc c'est pas possible que c'est les Maliens basta c'est fini pointré c'est lui-même qui le dit donc arrête parce que c'est fatigant non c'est franchement fatigant c'est un truc que l'auteur lui-même ça montre le niveau l'auteur lui-même contredit ça dans sa nouvelle version du livre il faut arrêter quoi il faut arrêter s'il vous plaît mettez-vous à jour dans vos propres informations s'il vous plaît il y a une série en fait c'est un mouvement il y a une idéologie en fait tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que même si même s'il y a des preuves de fou parce que moi honnêtement quand tu vois le marteau de London ben je sais pas tu changes ta façon de voir les choses en fait tu peux pas rester encore sur les ans c'est rien que ça ça te fait déjà réfléchir si t'as un peu de conscience un marteau qui est là depuis 140 millions d'années dans les Amériques alors que moi je suis en train de parler de l'Egypte qui a 5000 ans soit disant Imhotep c'est lui le père des mathématiques alors que Théotihuacan va même jusqu'au million d'années et encore je vais pas dire ça encore tu vois je vais juste parler des autres temps tu vois et on va dire que ouais c'est lui qu'un précis ben écoute c'est sourcé c'est sourcé en fait c'est sourcé t'as pas lu tous les livres de la terre en fait tu rigoles pourquoi non je dis parce que le million d'années tu vois donc c'est ben c'est sourcé ben écoute il y a des sources il y a des gens qui traitent de ça moi par exemple je peux te montrer une source internet où c'est écrit oui c'est vieux de 150 millions d'années les gens qui ont construit ça ont commencé ça il y a 150 millions d'années Théotihuacan l'endroit c'est un immense générateur ça capturait la foudre et tout ils utilisaient l'énergie de cette foudre là qui était même capable de ressusciter des hommes je te parle sincèrement en fait donc Imhotep il était pas là même Lucie n'était pas là encore t'as vu à l'époque en Amérique on ressuscitait des gens Lucie n'était pas encore là t'as vu elle était pas encore là Lucie et Lucie c'est même pas encore un être humain en fait c'est tous des acteurs Imhotep Ramsès 2 donc tout ça c'est fini on est à l'ère du first go c'est tombé par terre c'est tombé par terre on est sorti de la grande foule en fait tu vois tu comprends maintenant l'ampleur du truc tu vois où ça va loin non moi je reste carré sur les informations que j'ai donc je suis pas là pour gagner un débat moi je suis pas là pour gagner un débat nous on a pas d'idéologie en fait non on coupe la vérité même si tu vas en fait il y a des artefacts qui sont bien plus que tu vois en Argentine tu vois ils ont trouvé des squelettes qui datent de 280 000 ans donc ça déjà rien que ça alors qu'ils avaient dit que l'homme était arrivé en Amérique avant moins de 12 000 ans déjà quand ils ont retrouvé en Argentine ça ils ont retrouvé plein de trucs des peintures represtes qui ont plus de 25 000 ans alors que même le massif du lovo qu'il y a au Congo où il y a les écritures dessus qui sont datées entre 23 000 et 14 000 ans mais même au Sierra de Capivara t'as qu'à regarder c'est connu les peintures les plus vieilles de la Sierra Capivara les peintures reprises de la Sierra d'Acapivara c'est plus de 25 000 ans et il y a des artefacts de plus de 50 000 ans et c'est sérieux ça c'est sur Arte c'est documentaire Arte et tout où on te dit que voilà maintenant c'est juste que les publications scientifiques et les articles vont commencer à sortir mais le grand public il n'est pas au courant de ça mais quand tu vas à Ouyat Laco Ouyat Laco c'est 250 000 ans mais 250 000 ans des artefacts faits de même homme on te dit que voilà au Canada ils ont trouvé des trucs plus vieux pareil là on est dans les millions d'années tu vois des potils incroyables tu vois et même en Afrique c'est ça que le pire c'est que quand tu vas dans le livre de Michael Cremo tu verras que même Michael Cremo te dit que même en Afrique il y a des artefacts faits de même homme qui sont plus vieux que Lucie déjà ça devrait vous faire poser des questions il y a des pyramides au Niger qui sont plus vieilles que celles de Guizet ça devrait faire poser des questions rien que ça vous comprenez pas que voilà il y a un moment donné le consensus il a été construit je l'ai expliqué je l'ai démontré au début du live c'était peut-être pas là j'ai fait deux heures de lecture au début de live donc les gens ils viennent là alors que nous on a fait de la lecture avant deux heures de lecture tu comprends avant de faire de parloter comme ça tu vois en fait moi je comprends parce qu'ils considèrent les Olmecs donc ils connaissent les Olmecs mais ils ne comprendent pas que l'Amérique précède l'Egypte je comprends pas tu sais bien que les Olmecs c'est moins de 12 000 ans et tu les connais donc comment tu peux attribuer ça au monde d'un j'aime j'ai pas j'ai pas tu peux me donner une voilà le nom de ta source parce que le territoire donne lui une source une source on dit qu'on ne connait pas l'origine des Olmecs on ne sait pas d'où ils viennent donc et on les situe à environ 2000 2000 2000 ans avant avant notre R environ 4000 bon Tiwanagou les Olmecs ont les mêmes attributs c'est pas 4000 déjà c'est moins 2500 ans et c'est très précis donc déjà tu retires 500 ans donc franchement tu n'as même pas les infos un jour t'as même pas les infos un jour c'est moins 2500 ans et en plus Caral Soupé la pyramide qui est construite là-bas c'est moins 2600 ans alors que les pyramides de Guizier c'est encore moins 2000 je n'ai pas la prétention de tout connaître donne moi la source c'est moins 2600 Caral Soupé est-ce que tu peux me donner le nom de la source comme ça je télécharge le document c'est toutes les sources frère c'est toutes les sources tu marques Caral Soupé tu te renseignes frérot tu veux que tu peux taper Caral Soupé dans le chat s'il te plaît Caral Soupé fais tes recherches en fait vous avez des wagons de retard vous voulez parler avec des gens vous n'avez pas le niveau franchement en fait des recherches je suis d'accord je n'ai pas le niveau c'est marrant est-ce que tu peux poster la source dans le chat et comme dossier tu connais quoi comme livre je ne sais pas tu as trois livres tu as cité ici tu tournes en bout c'est relou déjà c'est moins 2500 c'est moins 2500 les autres mecs renseignes-toi c'est même sur Wikipédia dans le chat il va regarder sur Wikipédia il va trouver des sources en bas de page archives c'est moins 2500 et moins 2600 c'est Caral Soupé Caral Soupé les pyramides les plus anciennes du monde les momies les plus anciennes du monde c'est les momies Tchinchoros moins 11 000 ans mais de quoi vous parlez en fait oui tu as dit que les autres mecs c'est 250 000 c'est marrant allo est-ce que quelqu'un peut écrire Caral Soupé dans le chat comme ça je vais télécharger le document s'il vous plaît ok quelqu'un a écrit ça il a écrit Caral Soupé Perrou ok quelqu'un l'a écrit donc je vais je vais rechercher le document lui je crois que c'est un document Caral Soupé c'est des montagnes de documentation ça prend des semaines des mois avant d'en tirer une conclusion donc en vrai si tu n'as pas passé presque 12 ou 15 ou 30 heures à lire les documentations qu'il y a sur ce truc là les reportages qui a regardé les documentaires en vrai tu vois il faut se calmer c'est moins 2600 ans même que Caral Soupé tu vas sur Wikipédia moins 2600 ans tu vas sur Guisé c'est moins 2550 c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire entre 2000 c'est à dire qu'il y a 50 ans de plus il y a 50 ans de plus tu vois je vais finir ma phrase quand même même si tu veux me couper 50 ans de plus pour les pyramides de Caral Soupé c'est à dire que pendant 50 ans il y avait un désert sur le plateau de Guisé pendant qu'il y avait déjà une pyramide à Caral Soupé pendant 50 ans 50 ans après il y a des travaux qui ont commencé jusqu'à moins moins 2125 c'est à dire pendant plusieurs siècles pour finir vos trucs plusieurs siècles après que Caral Soupé soit complètement fini presque même limite déserté on passait à autre chose et en plus là dernièrement tout dernièrement le dernier truc 2023-2022 les derniers trucs du LIDA dans l'Amazonie ils ont découvert des pyramides ils sont en train de dire on est en train de découvrir un nouveau foyer civilisationnel dans l'Amazonie on ne se rendait même pas compte qu'il y avait des trucs là ils sont en train de là les chercheurs là ils sont en train de dire ah ouais mais il y a des dingueries dans l'Amazonie qu'on n'avait jamais vues là des pyramides de ouf des douzaines de villes interconnectées avec une urbanisation du Guatemala à l'Équateur en allant jusqu'où ça passe c'est des milliers de kilomètres mais les gars il n'y a pas ça en Afrique vous délirez c'est tout je vous ai non mais il faut il faut qu'on se rende à l'évidence quand tu regardes par exemple la dame de Guadeloupe ben voilà 28 millions d'années donc il faut arrêter c'est bon bientôt là ils vont commencer à nous dévoiler les trucs de l'Antarctique vous allez dire quoi ? bientôt avec le dégel qui est en train de se faire la fonte des glaces déjà on commence à voir les premières pyramides donc il faut voilà il faut maintenant montrer à quel moment où un Africain est venu construire ce qu'il n'a pas fait chez lui et ensuite il est revenu et se met en mode traditionnel et tout non il faut arrêter il faut clairement arrêter maintenant on réfléchit c'est sûr que nous nous les noirs on est très émotifs on a sorti Black Panther et on s'est senti fier alors c'était juste un film en fait et le noir il est comme ça on te dit oui vous êtes les premiers ça y est c'est fini on se sent plus et tout alors que c'est pas comme ça il y a quand même une logique chronologique à suivre quand même donc il y a des choses qui montrent que c'est pas possible ces choses là elles sont là elles sont là tout à l'heure c'est marrant il parlait de l'os d'Ishango oui c'est quoi 25 entre 20 000 ans et 25 000 ans il n'y a pas de soucis c'est gravé sur un os mais au même moment là il y a 25 000 ans auparavant on a la certitude qu'en Amérique ils connaissaient déjà toutes les constellations en fait ils connaissaient même les trous de verre les vortais s'il faut encore aller plus loin ils avaient ils savaient voler ils avaient des machines si tu me dis non c'est faux en Amérique c'est l'endroit où on trouve le peuple qui ont dessiné leurs machines bien comme il faut ça va de tout ça va de la machine volante à la machine qui va sous l'eau ça va de tout et ces artefacts sont là ces dessins sont là ça n'a rien à voir avec les hiéroglyphes d'Abydos donc voilà ça y est Babylone est tombée point bas on est sorti de la foule après ceux qui veulent croire en la Matrix juste pour une histoire de fierté et machin c'est leur problème et les noirs américains ils savent très bien ce qu'ils font il y a un moment on était avec eux non ça y est parce que les gars ils ont dit non machin vous les lâchez maintenant c'est ça juste parce que les gars ils ont dit non on est américains vous les avez lâchés et bien ça monte vraiment à la fraternité en fait c'était que du feu de paille exactement comme beaucoup font avec les antillais tu vois mais on n'a pas besoin de ça en fait depuis 400 ans on est livré à nous même nous on ne cherche pas des frères on cherche déjà à se réunir nous même et c'est ce qu'on est en train de faire on demande à personne l'amitié ou la reconnaissance de quoi que ce soit tout ce que nos ancêtres ils ont fait ils l'ont assumé même si le monde ne veut pas le voir et on a plus de trucs égyptiens dans nos racines créoles que vous et ça bientôt on va vous le démontrer et ça c'est une certitude on n'y pourra rien parce que l'Egypte c'est Améria Marouka en matière de linguistique Cheikh Antadji a pas fait un travail là dessus beaucoup de langues subsahariennes voilà que ce soit le Wolof le Bameleke et plein d'autres le Yoruba voilà sont plus connectés à la langue de l'Egypte antique plus qu'à plus qu'à une d'autres langues dans le monde quoi donc quand tu nous dis que le créole est plus connecté que le créole est connecté bon quelle est l'année quand est-ce que le créole a été le créole qu'on parle aujourd'hui tu parles du créole aujourd'hui oui oui le créole est là depuis des temps qui est mémorial c'est pas une langue d'Egypte allo je sais pas si on entend allo on t'entend on t'entend Simon ah yes est-ce que déjà le mot neg tu sais que nous en créole on dit neg tous les jours dans quasiment toutes les conversations qu'on a au quotidien au pays là neg 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 quand tu regardes quand tu regardes l'étymologie de ce mot ça remonte jusqu'au sanscrit c'est-à-dire l'une des plus vieilles anciennes langues du monde les nagars ben oui le sanscrit tu regardes tu tapes tu tapes origine du mot nègre je crois ou negro en anglais attends je crois que je l'ai même dans mon fond d'écran je vais te le montrer en fait je crois que je l'ai là et en fait en Amérique tu as un lieu qui s'appelle Rio Negro tu connais tu as déjà entendu parler Rio Negro non non c'est en Amérique du Sud au Brésil dans l'Amazonie c'est un grand fleuve immense ça s'appelle et en fait c'est le jumeau du fleuve Niger et bizarrement le fleuve Niger tu vois Niger c'est pas un mot africain Niger c'est un mot latin le mot africain qui pour désigner le fleuve Niger c'est joli bas c'est donc là-bas en Afrique même dans les langues de là-bas c'est joli bas qu'ils appellent ça c'est même pas ce que tu entends par le fleuve jumeau au fleuve Niger c'est à dire que regarde le fleuve jumeau au fleuve Niger c'est parce que c'est à dire qu'ils ont tout copié donc le fleuve Rio Negro ils sont arrivés ils ont découvert le Rio Negro la rivière le fleuve noir on traduit en français donc mais c'est quand tu vas le fleuve Niger c'est le même nom c'est de là que vient Ni Niger tu comprends ? le fleuve Niger tu comprends ? et le mot nègre l'origine de negro quand tu vas dans par exemple etymology dictionary tu vas online etymology dictionary tu tapes negro tu vois et ben tu vas voir il va te dire du latin et ça remonte au proto-indo européen le proto-indo-européen la langue du sanscrit que c'est on dit neg nec neg je l'ai en fond d'écran là je vais le trouver oui oui si marron j'ai une autre source ici que j'ai trouvé une ancienne carte de l'Afrique moi j'ai 50 sources qui viennent des dictionnaires d'étymologie je ne discute pas avec toi si marron je ne fais pas un défi avec toi c'est marron il y a 11 000 ans et c'est ce que nous on parle ici voilà donc il y a une ancienne carte de l'Afrique qui parle en fait il y a une région de l'Afrique qui s'appelait négrite voilà et là nous sommes je crois que nous sommes dans les années 1300 1400 voilà cette région était appelée négrite bien avant qu'ils aient créé commençait à utiliser le mot neg voilà c'était déjà en cours et c'était en utilisation donc c'est tout simplement pour ajouter à ce que tu dis que voilà négueux voilà niger ou bien niger voilà serait déjà aurait déjà existé bien avant voilà que ce soit utilisé du côté des noirs américains voilà pour un peu pour d'être voilà dans le sens de diminution de leur être quoi mais sinon c'était déjà en utilisation voilà je retrouve pas mal de sources aussi là dessus il y a beaucoup de dérivés comme le mot le mot naja tu vois le serpent il y a naga naga dans la simulation des indus il y a ninja aussi qui est dérivé de niga ninja il y a plein de trucs tu vois mais il y a negus qui veut dire roi des rois ou empereur tu vois négus il y a plein de trucs même en arabe je crois même on m'a dit le mot nègre en arabe littéraire ça veut dire roi ou c'est un truc ça veut dire noble voilà pas le mot carlouche le mot nègre vous voyez donc il y a il y a pas mal de trucs mais regarde nous nous dans le créole nous dans le créole on a une expression on dit il manque à crier amré mais quand on dit amré c'est quoi c'est c'est amonré r-m-n amré tu vois c'est amonré même nous même on a pas conscience de ça parce qu'on parle une langue mais on maîtrise pas parce qu'on nous a tellement aussi dit des choses que bon voilà aujourd'hui il y a un certain boulot qui est fait par certaines personnes qui font prendre conscience à d'autres personnes et puis voilà le travail elle avance donc lorsque nous en créole on dit mon cas crier amré c'est amré c'est amonré c'est dire je brille amré tu vois on prononce à l'égyptienne m-l tu vois sans prononcer les voyelles tu vois amonré amré c'est amonré quand tu mets les voyelles tu mets a-o-l voilà amonré amré ça veut dire crier dieu en fait et j'ai une question frère qu'est-ce que si vous aviez si vous avez connaissance j'aimerais bien savoir si l'honorable voilà ancêtre méritant Kalala ou Mutunde s'il a eu à avoir des débats sur la thématique selon laquelle l'égypte serait dans les Amériques j'aimerais bien savoir voilà s'il a eu à partager des informations par rapport à cela est-ce que vous en savez bon moi les seules personnes que je connais qui a eu à le voir pour parler de ça la discussion a eu un non-lieu c'est comme Govi Gomez dès qu'on sort du concept Afrique ils ne veulent pas parler en fait il n'y a même pas le genre d'essayer moi Govi Gomez j'ai déjà croisé plusieurs fois dès que je dis Antilles Antillais ou Amérique ça y est on est déjà dans un autre délire en fait la discussion est déjà fichue donc moi je ne sais pas mais comme je ne suis pas lui je ne peux pas me prononcer en son nom je ne peux pas dire qu'il savait ou il ne savait pas non mais il savait très bien et le cachait sciemment et par idéologie c'était un menteur professionnel ces mecs là ils ont tué nos ancêtres ces mecs là c'est des agents ils ont tué nos ancêtres c'est des agents qui viennent détruire la mémoire de nos ancêtres à nous ici de l'état américain donc il faut arrêter moi je connais regarde le baseball tu vois le baseball où c'est qu'on joue le baseball dans le monde en Amérique tu vois où c'est qu'on joue le football américain en Amérique où c'est que il y a religieusement dans la religion dans la religion dans la religion des mayas il y a l'anjou tu as appris que le manioc vient des Amériques mon gars mais bien sûr que le manioc vient des Amériques c'est pas moi je ne savais pas je ne savais pas mais bien sûr que si regarde sur internet mais en fait le gars c'est rien la rachide même le maïs je crois même le maïs mais la vanille tout la mante toutes les graines viennent des Amériques toutes les tomates les pâtes tout vient d'ici les cacahuètes votre arachide vous faites le mafé ça vient d'ici waouh super 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 bah j'apprends des choses les gars j'apprends 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 des choses donc je ne suis pas là pour le mot tlal cacahuète ça vient du nahuatl tlamatl ça vient du nahuatl patata ça vient du nahuatl tout ça ça vient de notre langue de nos ancêtres alors qu'est-ce que tu me dis on connait notre culture on sait d'où on vient on connait nos ancêtres non ? arrêtez de nous insulter toute la journée là c'est bon quoi on a nos ancêtres dis-toi que quand ils sont quand ils sont arrivés pour la première fois dans les îles ils ont vu des pyramides ils les ont vues parce qu'il y a des pyramides chez nous aujourd'hui elles sont recouvertes de végétation mais il y en a plein on pense que ce sont des petites montagnes ou des mornes on est envahi de pyramides ils en découvrent presque allez tous les mois ils découvrent quelque chose en fait dans les Amériques que ça soit sous l'eau ou dans les forêts ou dans tous les mois comment se fait-il ? regarde je te pose juste une question c'est-à-dire que les gens la colonisation s'est faite en 1890 ou 95 c'est-à-dire que ça fait à peu près entre la colonisation et les indépendances ça fait à peu près allez grosso modo ça fait même pas 100 ans de colonisation mais en 100 ans on ne peut pas me dire qu'un pays a oublié toutes ses coutumes c'est-à-dire que les gens qui sont au village savent quand même qui ils sont en Afrique mais comment ça se fait qu'ils ne savent pas qu'ils étaient égyptiens alors qu'ils vont remonter dans des lignées de 10 générations 15 générations même 40 générations derrière mais dans tout ça là ils ne savent pas qu'ils étaient égyptiens qu'ils ont mais non il faut arrêter en fait il faut arrêter et si si Cheikh Anta Diop est là c'est parce qu'en 1850 il y avait déjà un mec qui s'appelait Anténor c'est ça c'est Anténor Fermin ben voilà c'est lui en fait il a juste suivi ses travaux après c'est clair que quand Anténor Fermin était là c'était le 19ème siècle il n'y avait pas les moyens techniques il y avait encore beaucoup de racisme et tout on ne peut pas comparer l'époque d'Anténor Fermin et l'époque de Cheikh Anta Diop à l'époque d'Anténor Fermin les noirs ils ne pouvaient peut-être même pas ils n'allaient même pas à l'école dans certains endroits en fait tu vois en 1880 1890 tu vois ce que je veux dire je sais quand Cheikh Anta Diop en 70 voilà 70 tu pouvais aller à la fac en tant que noir il n'y avait pas de soucis tu vois dans les années 60 voilà c'était pas mal ben il a repris ses travaux et avec les moyens techniques de que lui a offert son temps et son époque oui il a pu aller plus loin c'est clair que voilà il a pu aller plus loin mais il a rien inventé du tout avant lui 100 ans avant allez 90 ans avant lui il y avait un Antillais haïtien Anténor Fermin qui avait déjà fait tous ses travaux là en fait donc je trouve ça irrespectueux de mettre toute la gloire sur Cheikh Anta Diop alors qu'avant lui il y a eu du monde juste peut-être parce qu'ils ne sont pas africains tu vois c'est pas machin tu vois ce que je veux dire donc en fait la séparation c'est pas les afro-descendants qui font la séparation en fait c'est peut-être les gens du continent peut-être par fierté je sais pas alors qu'il n'y a pas de quoi être fier en fait il n'y a pas de quoi être fier tous les plus grands ingénieurs les plus grands créateurs noirs sont des gens de l'amexème qu'on le veuille ou non quand de Saline a lutté il a lutté pour la nation noire Mandela il a lutté pour les sud-africains Thomas Sankara il a lutté pour les gens de son bled Lubumba il a lutté pour les Congolais dans sa lutte il s'en foutait des Capverdiens ou des Malgaches et c'est ça la vérité tous les afro-descendants ils ont tous fait des luttes pour les noirs pour tout le monde il n'y a pas quand les Cubains se révoltaient c'était pour tout le monde c'était pas que Cuba Haïti dans leur déclaration ils ont déclaré que tous ceux qui veulent devenir haïtiens vous n'avez qu'à venir ils n'ont pas fait ça que pour eux donc en réalité nous sommes victimes de ce que peut-être d'autres personnes ont créé et c'est même mieux comme ça et de jour en jour on va vous prouver la vérité parce que ça y est on va à l'ère du verso là l'histoire qu'on est en train de voir là c'est pas une histoire qui nous a été donnée par la main du colon en fait c'est fini cette histoire-là nous on va directement dans nos réflexions on réfléchit on a des chercheurs voilà il y a une certaine logique il y a une certaine chronologie tout ça et on suit Champollion et tout ils avaient une mission soit disant soi-disant ils vous ont fait croire qu'avant ils ne connaissaient pas ils ne déchiffraient pas les hiéroglyphes tout ça mais t'as oublié que les grecs sont venus étudier en Égypte mais depuis Hérodote ils savent lire les machins ils vous ont juste couillonné c'est tout ils sont trop cons ça fait depuis des millénaires qu'on lit l'Égypte ben oui ils vous ont juste couillonné on a inventé on a trouvé maintenant vous nous faites tête maintenant vous nous faites la boue c'est tout alors que depuis longtemps ils savaient déchiffrer il y avait déjà des loges maçonniques issues des trucs égyptiens depuis longtemps bien avant la naissance de Napoléon de Champollion les mecs ils savaient ça en Égypte s'ils ne savent pas parler la fausse pierre la fausse pierre de Rosette ah ouais machin mais ils vous ont créé une histoire c'est tout alors qu'il est où le temple de Thoth le temple de Thoth c'est Théotihuacan c'est là où il est son temple hein qui est Théotihuacan c'est Théotimesu ben il est où le temple de Théotimesu ben il est au Mexique voilà il est là le temple de Théotimesu il est au Mexique Théotihu en plus en plus c'est un truc chémique ça ils aiment bien mettre ça en avant ben voilà ben voilà ben j'ai préféré l'appeler au lieu de dire Thoth j'ai préféré l'appeler par son nom Théotihu Théotihu ben son temple il est au Mexique Fotolo ça va ? ben je suis là je suis là je suis pas encore tombé en PLS ben c'est là c'est de la PLS il est au Mexique il est au Mexique votre sein là Théotihu non les frais sont en train de m'électrocuter là il est des wild mais en vrai c'est pas non mais le frais a fait un très bon point et puis j'aime c'est pertinent ce qu'il a dit parce que si les grecs ont envahi l'Egypte si bien qu'ils se sont fait pharons comment se fait-il qu'on n'a pas pu décrypter les hiéroglyphes et que ce soit un soi-disant champollion voilà soi-disant génie qui s'est servi de la pierre de rosette pour décrypter pour mettre sur place un alphabet donc je pense que là c'est une très bonne observation que j'avais déjà moi-même observé mais je me suis dit bon peut-être il y a eu une invasion une guerre les grecs ont perdu l'Egypte et puis ils se sont désintéressés parce que quand je lis sur les grecs les mecs étaient des paresseux c'est-à-dire qu'ils n'aimaient pas les hiéroglyphes parce que c'était trop compliqué pour eux déjà pour l'écrire et aussi c'était pas facile dans la communication avec les autres tu vois s'il fallait envoyer un message dans une autre principauté dans une autre contrée voilà il faut écrire rapidement donc il y a eu ce désintéressement des grecs approfondi pour les hiéroglyphes donc ce qui fait qu'il y a eu le démotique le hieratique qui est né le démotique le coptique voilà tout simplement pour simplifier ces écritures là donc je me dis je me suis dit peut-être qu'au cours des générations ils ont abandonné les hiéroglyphes si bien qu'ils ont perdu voilà peut-être la signification des hiéroglyphes les mots et qu'on sort donc c'est ce que je me suis dit ouais ben de toute façon c'est lié je pense à la à la bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé puisque en fait effectivement s'ils lisaient déjà et que c'est même pas seulement qu'ils lisaient mais en plus ils venaient apprendre là-bas donc voilà forcément ils comprenaient donc oui c'est qu'on se moque de nous puisqu'il y a eu une continuité linguistique ils comprenaient en fait donc c'est vrai que il semblerait que ce sont les maçons ce sont les maçons d'aujourd'hui qui ont gardé les derniers papyrus et d'autres secrets qu'ils ont pu prendre de l'Egypte et puis et puis ces loges fonctionnent de génération en génération quoi donc il se passe les connaissances et les messages de génération en génération dont ce qui fait que l'écriture et la lecture des hiéroglyphes auraient survécu voilà donc ces loges là donc quand Champollion arrive ben c'est ça c'est un peu voilà c'est un peu paradoxal c'est un peu flou bien sûr c'est une mise en scène pour justifier la puissance coloniale française l'ingémonie pour qu'ils comprennent tout ils vont jusqu'à comprendre les hiéroglyphes voilà non ça a un sens on comprenait déjà les hiéroglyphes c'est pas il te montre bien que tu vois en fait il faut se rendre compte qu'à partir de 1492 là on prend les gens pour des cons donc on dit qu'on découvre un nouveau continent alors qu'il existe déjà que tout le monde le connaît qu'il y a même déjà des navigations entre les deux tu vois tu vois l'ampleur du problème c'est pour ça qu'il est remonté je pense c'est ça en fait qui est frustrant c'est que il y a des gens comme des kémites qui participent en fait à cacher l'histoire puisque eux-mêmes ils savent très bien que s'ils sont honnêtes intellectuellement ils reconnaissent que il y a un renversement historique même les kémites le prétendent donc il faut arrêter d'être contre nous puisque nous on remonte encore plus loin pour voir justement qui est à l'origine de tout ça vous vous êtes même appliqué à ça vous faites semblant de prétendre qu'il y a des pharaons qui ont dominé tout le monde alors qu'ils ont disparu que maintenant c'est du copte comme tu dis tu vois il n'y a pas de traces c'est pas logique alors que nous on a très évidemment une trace on a même des mots hébreux dans notre créole on a des mots des similarités de coutume égyptienne de danse enfin l'éventail est trop gros il y a trop de preuves il y a trop de choses on peut pas tu vois et c'est pas une idéologie qu'on promouvoit c'est ça qui est intéressant à comprendre c'est que nous on s'applique juste à montrer les évidences c'est juste ça et quand on voit que les gens ils reconnaissent pas les choses enfin c'est frustrant je comprends surtout que si tu te rencontres bien c'était peut-être pas là tout à l'heure mais moi je parlais carrément de la deuxième guerre mondiale même les séfarades tout ça sont liés à nous nous dans les Amériques donc c'est qu'en vrai l'histoire est tellement embourbée en fait qu'on peut se focus sur une seule chose mais il y a on se rend pas compte qu'on continue à inventer il continue à nous inventer des choses en fait tu vois les berbères là après les invasions musulmanes encore ça c'est une manipulation parce qu'il y avait des noirs avant là en fait bref enfin je vais pas m'épuloguer dessus mais c'est ça tu vois tout ce qu'il t'a dit là tout à l'heure je pense que c'est pas pourquoi il est descendu mais c'est des choses factuelles en fait c'est on peut pas quand tu découvres une preuve archéologique tu peux pas la rejeter et ne plus l'utiliser tu es obligé de la garder en mémoire en fait tu es obligé de la ressortir pour contrer certaines choses tu vois c'est évident tout à l'heure j'ai entendu que vous avez dit 2500 les Olmecs mais moi j'ai vu qu'il y a un Olmec qui est représenté avec un sac et un serpent qui l'entoure et ça c'est 12 000 ans simple et c'est lié à Gobley Kitepe qui est en Turquie donc les Sumériens donc les Noirs étaient déjà là déjà là les civilisations d'Amérique étaient déjà là donc voilà après ça les Mayas c'est les populations qui font suite à eux c'est la continuité tu vois ça c'est en fait quand on remonte c'est vrai trop loin des fois c'est compliqué à se représenter les choses ben voilà les Mayas c'est beaucoup plus proche tu vois et ça en fait on peut pas occulter ça les gars on peut pas oublier que les Mayas sont une civilisation qui maîtrise l'astronomie la science l'écriture l'agriculture on peut pas les ignorer parce qu'ils font des populations qui font même des loques merci beaucoup même moi je vais je vais arrêter le live tu vois ouais on va y aller parce que ça fait un moment que je suis là bon il y a ça donc je me voyais là sur l'étymologie du mot donc neg tu vois proto-indo-européen neg tu vois et puis c'est la même la même traduction alors qu'ils ont donné en latin nigrum nigrum qui veut dire shiny black tu vois voilà comme on dit la forme de l'espagnol et du portugais negro black la forme latine nigrum shiny black uncertain origin déjà ils te disent uncertain origin mais bonne possibilité possibilité la forme proto-indo-européen neg c'est-à-dire que quand tu vas un peu plus loin dans le discours ils te disent sanskrit tu vois sanskrit les vedas les naga c'est c'est la même racine tu vois neg naga tu vois donc voilà merci bien à tous et à très bientôt tamari amarouka l'histoire cachée des amériques slash atlantis